Ça y est, on y est. Salut à tous. On va attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Hop, je vais aller voir si on est parti. Sinon, tu demandes à Karine qu'elle vienne aussi. Ça y est, ça marche. Hop, toc, à voir. Du coup, sur le téléphone, il y aura une petite latence. Donc, ça y est. Salut Julien, salut Romain. En plus, je vois les gens qui crient, c'est génial. Bah ouais, c'est bien. Maintenant, on a les noms. Maintenant, tu as réussi à rectifier ça. Bah salut Julien, salut Romain. Ça fait plaisir de vous voir. Xavier, tout le monde. C'est bien. Ouais, c'est sympa. Du coup, je vais faire ça vite fait. Envoyer sur le groupe. Comme ça, ça, ce sera fait. Je ne sais pas si ça avait été fait d'ailleurs. Hop, hop. Ça y est. Envoyer. Voilà, comme ça, on va voir. Bon, il y a du monde qui arrive. Salut à tous. Bonsoir, bonsoir. On va faire ce petit live avec Claude. Avec Claude Hugues, chez Toons. Donc, ça va être cool. Il va nous faire le petit live avec les conseils. Je ne suis pas venu pour vous faire de la pluie pour Toons ce soir. Ouais, ouais. C'est pour donner des conseils. On va parler. On va parler. C'est entendu. Ouais, parce que je disais, c'est vrai que c'est sympa. Je te remercie encore, Claude, d'être venu prendre du temps ce soir avec nous, quoi, pour donner des petits conseils. C'est sympa de me donner l'occasion. Je trouve ça sympa. Ouais, mais toi, comme tu dis, là, tu viens pas... En prenant le nouvel an, on est un peu plus cool que d'habitude. Ouais, je sais que c'est toujours la course. Enfin, t'es toujours demandé. Mais bon, là, c'est bien. Ça me rappelle le live de l'année dernière où on a terminé à la lampe de poche. En plus, on avait eu plein de coupures, mais je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est important. En fait, c'est arrivé. On va essayer de faire mieux ce soir. Ouais, ouais. Merci. Après, de toute façon, en plus, après, vous pourrez le revoir. Salut, Atofino. Après, vous pourrez le revoir. On le remettra. Il restera en replay sur le groupe. Et après, on le remettra sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez regarder quand vous voulez. Ça, c'est important. N'hésitez pas à poser des questions à Claude. Après, il répondra au maximum de questions. Et de toute façon, comme je disais, même des questions qui... Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, n'hésitez pas. Salut, Romain. Je vois les gens qui s'affichent. C'est vachement cool. Ouais, c'est cool, ça. Ouais, mais il y a déjà 40 personnes. Je vais essayer d'influencer ce soir. Salut, David. Salut à tous. De toute façon, après, on ne va pas dire bonjour pour la mesure. C'est vrai qu'on va passer la soirée à dire bonjour. C'est le truc un peu... C'est à moins des politesses, hein ? Ouais, ouais. C'est sympa qu'il y ait du monde. De toute façon, quand il y a Claude, il y a toujours du monde, quoi. Non. T'emmènes le monde. C'est toujours intéressant, de toute façon. Je... J'espère que vous allez vous en remettre de cette soirée. Qui est-tu ? Sujet du soir. Bon. Alors, il n'y a pas de... C'est un soir libre, il n'y a pas de sujet. Donc, c'est vous qui... C'est vous qui menez la danse. Vous posez des... Ouais, voilà. C'est encore le mieux, quoi. On peut faire des schémas, on peut faire tout ça. Moi, en fait, je veux bien les mains dans les poches. Ouais, ouais. Donc... Ouais, c'est bien. Comme ça, tout le monde peut poser. Le but, c'est que vous... Vous avez les réponses à vos questions. Attends, j'ai vu. Tu vois, ça commence déjà. Il y a Franck. Salut, Franck. Tu vois, je peux même te les mettre. Oh, c'est cool. Ouais. Tu vois. La première question, déjà, tu vois. Ah ! Alors, Franck, ton écumeur te sort des micro-bulles par le bas. Alors, attention, l'écumeur possède une notice qui vaut plus bien que l'écumeur. Et dans la notice, il est écrit que quand tu as des bulles qui sortent par le bas, il y a pas mal de choses qui font ça. Il faut savoir qu'en général, quand tu as des bulles qui sortent par le bas, c'est parce que tu as diminué ton débit d'air. Quand tu diminues le débit d'air sur un disparateur, tu augmentes le débit d'eau, donc tu expulses des bulles par le bas. Mais si tu me dis, non, non, j'ai l'écumeur qui ouvre à fond, tu as certainement l'entrée d'air qui est bouchée au niveau de la pompe. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant. Soit tu injectes du vinaigre blanc en petite quantité avec une seringue, soit tu dois démonter ton appareil. Il faut d'abord prendre un Valium avant. Mais on y arrive en général. Et pour éviter que ça se bouche, il faut couper son écumeur 9,4 chaque fois qu'on vide le godet. Ça, c'est super important parce que l'eau remonte dans le tuyau d'air et dissout les croûtes de sel. Donc, quand on fait ça, en général, c'est un nettoyage tous les ans, tous les deux ans. J'ai un copain qui n'a jamais nettoyé depuis X années. Je ne sais pas pourquoi ça, mais il coupe chaque fois son écumeur. Du coup, Claude, on avait parlé tous les deux. Tu sais, je sais que tu fais ton ajout à l'autre show. Tu peux nous en parler un peu là-dessus ? L'ajout à l'autre show, je l'ai fait parce que j'ai regardé des tutos de Julian Spreung que j'aime bien. Et Julian, j'aime bien parce qu'il prend du recul sur pas mal de choses. Et il ne se laisse pas emporter dans tout tourbillon de toutes les innovations qu'il peut y avoir. Et il a fait deux tutos super intéressants sur l'eau de chaud que j'utilisais beaucoup à l'époque. Et en fait, il ne l'utilisait pas pour le complément d'eau d'évaporation. Il utilise un coupon de dosage à débit fixe. Et c'est son oscillateur qui fait la différence de niveau. Donc, j'ai fait la même chose. Je rajoute par jour à peu près un litre d'eau de chaud. Et depuis que j'ai fait ça, au début, pendant un mois, deux mois, j'écumais beaucoup plus, ce qui est normal puisque ça augmente la capacité d'écumage. Donc, ça augmente la saponification de l'eau. Donc, ça permet de mieux éliminer des phosphates. Et ça augmente le pH moyen du bac. Donc, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un cette semaine. Plutôt que d'utiliser la skim braise, je ne suis pas tellement pour parce que nos appareils ne sont pas spécialement faits pour ça. Ou alors, il faut mettre une croix sur la fonction anti-horafoaming système. Absolument. Je préfère utiliser un petit complément d'autre chose. Ça ne coûte pas cher. J'ai pris une petite pompe de dosage Grotech qui traînait chez moi. Et je rajoute globalement un peu moins d'un litre par jour. J'avais fait un petit post sur ça. Mais, c'est un moment, je peux conseiller ça à beaucoup de gens. C'est très simple à faire. Oui, il faut un réacteur à hydroxyde, mais il ne faut pas trop se casser la tête non plus. Nous, surtout, nous avons un petit dispenser qui permet de mélanger l'eau qui arrive avec de l'eau de chaud. Alors, attention, ce dispenser, malheureusement, on va l'arrêter. Cette année, en 2022, il ne va plus être produit. Si vous en trouvez d'occasion, prenez-le parce que ça ne vaut pas grand-chose au niveau fric. Mais, c'est très efficace et ça ne tombe jamais en panne. Donc, les rapports d'eau de chaud. Alors, bien sûr, je ne peux pas vous dire que les coraux, ils sont tout d'un coup fantastiques. Mais, ceci dit, ça augmente le pH moyen du bac. J'ai, ce moment, écumé beaucoup plus. Pendant à peu près, pendant au moins un mois, j'ai écumé plus. Et après, ça s'est redescendu, la quantité d'écumage. Et ça s'est mis en régime établi. Mais, je continue à mettre de l'eau de chaud. Et là, pendant les vacances de Noël, je voulais mettre ça un petit peu en définitif. Parce que j'ai mis ça en provisoire avec un tuyau le long du bac. Donc, régulièrement, j'ai droit à une remarque en quoi c'est moche. Donc, je vais essayer de faire ça bien. Mais, je vais aussi mettre ça maintenant sur mon petit nano. Mon petit nano n'a aucun apport de rien. Et comme j'ai un tout petit peu de cyano, je pense qu'en mettant un petit peu d'autre chose, ça va résorber ça. Prochainement, je vais mettre quelques photos de mon petit nano. Parce qu'il est super mignon en ce moment. Je suis super content. Ouais, il marche bien le nano, du coup. Ouais, c'est un truc sans prétention. La seule chose que je connais sur le bac, c'est sa densité. 1024, le red, je n'ai jamais rien mesuré. Mais, il marche super bien. Du coup, tu as mis quoi dessus ? Ben, du coup, il n'y a qu'un 9001, il y a un 9-1, il y a un super éclairage Kessil dessus. C'est vraiment un éclairage de compétition. Ça, c'est le seul luxe de ce bac. Et le reste, il y a une petite pompe de brassage. Attendez, je vais te tourner la caméra. Mais, il est en train de faire dodo, le bac. Ah oui, merde, il éteint. Je suis désolé. Les likes de Thibaut ont lieu beaucoup trop tard. Mais, lui, il dort déjà. Mais, c'est vrai qu'il est très simple, le bac. Il est très simple, ouais. Tu ne complémentes pas non plus du tout ? Non, je ne fais que des changements d'eau. Changements d'eau ? Changements d'eau, j'inspire un petit peu. Et puis, je donne du riz froide deux fois par semaine. Et des fois, un petit peu de bouffe comme ça. Mais, sincèrement, c'est un bac de paresseux. Mais, là, vous ne le voyez pas, mais j'ai des superbes couleurs de coraux. Ils sont vraiment très, très chouettes. Ils donnent beaucoup de plaisir. J'ai eu de la visite, cette semaine, des aquafils qui sont passés. Bien sûr, ils regardent le grand bac. Mais, le petit bac, à la limite, il leur plaît encore plus. Parce que c'est quelque chose... On se dit, attends, je n'ai pas une baignoire de 1200 litres chez moi. Donc, ce petit truc, je peux m'identifier. Oui, c'est vrai, tout le monde peut... C'est cher. Alors, je vous dis, le seul but, c'est l'éclairage. Mais avant, c'est une caissile un peu moins forte, que j'aurais pu laisser. Ça aurait marché aussi. Oui. Mais comme je suis fétichiste de la A360X, j'ai mis ça dessus. Oui, c'est toi, sur ton bac, ton 1200 litres, tu en as beaucoup. Tu t'avais rajouté, c'est ça ? J'arrête. J'ai plus de prise de courant, j'arrête. Et je veux dire, 10 caissiles à la maison, c'est bon, quoi. Je veux dire, si j'avais fait ça, ça devient une multinationale caissile. Donc, ce sera très bien. Non, 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 j'ai ça, parce que j'aime bien avoir les trucs pareils, que si jamais il y a un problème, on peut l'interchanger assez facilement. Oui, et puis surtout pour les accros, tout ça, tu es obligé quand même de bombarder en puissance. Oui, oui, c'est franchement, il y a beaucoup de lois atteint sur mon bac. J'ai autant de lois atteint qu'à l'époque en HQI, pareil. Oui, parce qu'au départ, avec les LED, on disait qu'on était beaucoup, à la fois, en puissance. Je ne rentre pas dans des discussions d'éclairage, parce que je suis incompétent. Mais on m'a toujours dit, oui, avec les LED, on met la moitié de lois atteint, ce sera très bien. Mais non, franchement, avec beaucoup d'expérience, je peux vous dire que, bon, j'ai que l'expérience d'éclairage, mais bon, en LED, c'est ce qui ressemble le plus aux HQI. Si vraiment, on veut avoir des super résultats, on a autant de lois que les HQI. Alors, pourquoi est-ce qu'on prendrait des LED dans ce cas-là ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas besoin de changer les ampoules, et on est quand même tranquille pour un moment. Mais croire qu'on passe au LED et on divise la consommation par deux, si on veut un certain résultat, non. Non, c'est fini. C'est au début, c'était une fausse croyance. Au début, c'est qu'on voit tous les beaux bacs. Moi, je ne savais pas. Moi, quand j'ai commencé avec les HQI en 2018, j'avais un peu peur de cramer mes coraux. J'ai fait doucement. J'ai fait des acclimatations de trois mois. Maintenant, aujourd'hui, je m'en fous. Je mets un nouveau petit corail dans le bac. Je ne fais pas de la clim. Je le laisse à fond. Ce n'est pas si dramatique que ça. Mais je vous dis, je n'ai aucune expérience dans les autres éclairages. Je ne connais que Casey. Que ça. D'ailleurs, ça parlait par rapport à ce que tu disais avec ton bac. qu'il y avait un petit peu de cyano. Êtes-vous pour ou contre les produits anciens nus ? Je suis désolé de vous dire que je suis contre. Parce que si tu as de la cyano ou si tu as des filamenteuses ou autre chose, c'est que tu as un problème. Et c'est le problème qu'il faut combattre. Ce n'est pas la cyano et les filamenteuses qu'il faut combattre. Tout ça, parce que je connais tellement de gens qui ont fait des traitements anti-cyano. Et un mois après, c'est revenu. Et si c'est pas revenu, c'est parce qu'ils ont agi sur autre chose. Il faut savoir que les leviers dans un bac, les relations qu'on avait faites sont difficiles à établir. Combien de fois je me suis dit, tiens, je vais rajouter ça et ça sur mon bac. Parce que j'avais ça et ça. Et je n'ai pas eu le temps de le faire. Et le ça et ça a disparu. Mais si j'avais mis le produit, j'aurais dit que ça vient de ça. Tu comprends ? Donc, c'est un petit peu compliqué. Et si on a des cyano, c'est que par exemple, chez moi, j'ai certainement dans mon petit bac, un cash qui est trop bas, quelque chose dans le genre. Mais comme je ne l'ai pas mesuré, je ne peux pas le savoir. S'il y a des filamenteux, c'est qu'il y a trop de phosphate. Donc, il faut chercher cette cause-là. Mais il ne faut pas mettre des produits qui masquent juste un petit peu comme un sparadrap le problème. Et le jour où ce produit ne fait plus d'effet, c'est encore pire. De toute façon, il faut surveiller, voir aussi si ça prend de l'ampleur ou pas. Parce que moi, des fois, ça peut m'arriver d'en avoir un tout petit peu. Mais bon, elle disparaît aussitôt aussi. Alors, André, manque de support bactérien, oui et non, ça dépend. Chaque bac est différent. Mais bon, mon petit bac, là, il a quand même, combien est-ce qu'il a ? Il a une dizaine, entre 7 et 10 kilos de pierres vivantes. Il y a du support, il y a du brassage. Disons que, justement, je vais vous raconter un truc. Donc, j'avais, j'ai sur mon grand bac un mar. Et puis, bon, les algues ne poussaient pas, mais l'eau était très, très, très clean. Et je me suis dit, tiens, comme il me faudrait des phosphates dans le bac, je vais sortir mes algues, je vais mettre du ciporax, je vais éteindre l'éclairage et je vais garder ça en réacteur biologique. Le ciporax, c'est super actif. Et au bout de 3 à 4 mois, j'ai commencé à avoir des cyanots qui sont apparus dans mon grand bac, alors que de toute ma vie, je n'ai jamais eu de cyanot dans ce bac. Donc, j'ai retiré tout ça, j'ai remis de la kétomorpha, et puis c'est un parti comme ça. Donc, on va dire, le support bactérien, moi, je pense que le support bactérien, il doit être dans le bac, il ne doit pas être déporté. Disons que tous les accessoires que je mets à côté d'un bac, c'est pour extraire quelque chose, mais ce n'est pas pour transformer. Je pense qu'à un bac, s'il a un bon brassage, une bonne surface de pierres vivantes et des pierres vivantes de qualité, c'est toujours pareil, on n'a pas trop ce problème. Je n'ai personne qui m'a démontré jusqu'à présent qu'un support biologique permet de réduire les cyanots. Je suis tombé sur une vieille publication que personne ne connaît, de la société Aquacare, ça date des années 90, où Burghardt de Aquacare, que je connaissais à l'époque, c'est un étudiant, il avait fait tout un travail sur la relation cage et cyanot. Il faut que j'essaie de retrouver ça à l'occasion. Oui, c'est intéressant. Il avait démontré qu'à partir d'un cage de 11, on arrive difficilement à avoir des cyanots. Cyanots sont plutôt le fait de caches plus bas, c'est-à-dire 8 ou en dessous. J'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est une information qui est complètement pas si à l'as. C'est comme le ratio, tu sais, PO4, N03, il y en a beaucoup qui en parlent. Oui, c'est possible, mais je ne pourrais rien dire à ce sujet. Je pense que souvent, quand des gens ont des cyanots, augmenter un peu le cash, ça permet de combattre ça. Peut-être que c'est juste un effet secondaire parce que ça permet aux corrodurs de pousser mieux et d'entrer en concurrence avec la cyanot, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui marche bien. Ça va être toujours compliqué. J'essaie de prendre des questions par rapport à ce qu'on parle pour rester dans le même truc. Après, il y aura des questions Toons, mais ça, je les prendrai à un moment où on fera des questions Toons. Si on revenait plusieurs fois avec des questions, on aura le temps ce soir. Mais bon, la cyanot, c'est vrai que la cyanot, il y en a toujours un peu dans les bacs. Vous savez, moi, je me suis inquiété parce que tout d'un coup, j'ai commencé à avoir une tâche de cyanot. Je n'ai jamais eu de cyanot dans mon grand bac. Pourtant, il y a du brassage, il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Et là, j'ai retiré le ciporax et c'est reparti. Mais quand on fait quelque chose dans le bac, ça dure. Il faut des mois et des mois pour remarquer, tiens, maintenant, ça va dans ce sens ou ça va dans l'autre. Après, j'ai des amis. Il est pareil. Ils en ont eu. Après, elle est partie. Ils ne savent pas pourquoi. Pourtant, on l'habitude, qu'on débat depuis longtemps. Et des fois, il y en a, et ça arrive, ça repart. Ils ne savent même pas pourquoi. C'est un peu compliqué. La cyanot, de toute façon. Éteindre la lumière, Franck, oui, ça peut être sympa d'essayer ça. Suivant les coraux. Ouais, bon, ça va revenir. Dès que tu veux réclairer, ça va revenir. Pour un FO, pas de problème. Mais bon, là, je ne sais pas. Après, il faut trouver la cause, quoi. On est bien d'accord sur une chose. Dans le monde, il n'y a pas deux bacs identiques. Donc, tout ce qu'on discute ce soir, ce ne sont que des suppositions, ce sont que des échanges d'expérience. Mais moi, je n'ai carrément pas la science infuse et certainement beaucoup d'autres gens non plus. Donc, on peut discuter, on peut débattre, on peut faire des essais. Salut Guy. Salut Jean-Louis. Salut Guy. Comme dit... Attends, je suis en train de regarder, je suis en train de regarder, je n'ai pas compris la question. C'est du cas du Ciporax, je ne sais pas. Je ne sais pas. En principe, non. En principe, il devrait être relativement neutre, le Ciporax. Je connaissais des gens qui l'utilisent en récifal et qui n'en démordent pas. Certaines quantités de Ciporax, c'est essentiel, etc. Oui, alors si vous avez des bons résultats, pas de problème, continuez comme ça. Moi, je n'ai jamais... Mais le Ciporax, franchement, ça fait du bien. Tu te dis, je me infiltre avec du Ciporax, je l'ai payé tant et tant, ah ouais, c'est cool, mon eau, elle sera parfaite. Ouais, psychologiquement, ça fait du bien. Mais en réalité, je me suis rendu compte que moins on met de choses comme ça, plus on maîtrise un petit peu tous les entrées, les soirs du bac. Un peu le système que disait Low-Tech, quoi. C'est vrai ? Je n'ose presque plus le dire. Low-Tech, parce que c'est tellement utilisé égal modé. Enfin, le Low-Tech, c'est tout simplement prendre du recul par rapport à son bac, ne pas avoir tout le temps le nez dessus, se poser les bonnes questions et agir sur les bons leviers. J'ai l'impression que plus on veut en faire et pire c'est, on veut toujours rajouter un tas de trucs, un tas de trucs, un tas de trucs. Le problème, c'est qu'il faut rester honnête entre nous. On ne maîtrise quand même pas tout dans un bac pour ne pas dire pas grand-chose. Donc, on fait des essais, on fait des actions, on voit des conséquences à ces actions et on se dit, bon, on est sur le bon chemin ou sur le mauvais, ça dépend. Et on peut essayer de corriger un petit peu comme ça, mais c'est comme le bac, c'est comme la nature qui va avoir le dernier mot. Surtout qu'on ne le voit pas tout de suite, le problème, c'est qu'on va voir sous un mois, deux mois plus tard les effets néfastes. L'aquilophilie, dans notre monde actuel, c'est une super thérapie parce que dans notre monde actuel, on est habitué à ce que tout aille vite, à ce qu'on est tout au de suite, à ce que tout marche bien et puis comme je l'ai programmé et un aquarium, ça nous remet de nouveau au pendule de la nature parce que l'aquilophilie va dire non, non, attends, stop, ça ne marche pas comme ça, moi, il me faut un peu de temps, etc. C'est comme ça avec la croissance des coraux, des fois, on achète des coraux et ils crèvent direct, il y en a d'autres qui grandissent, on ne sait pas pourquoi, on est frustré, ben oui, ça nous remet de nouveau un petit peu au rythme de la nature et je trouve que c'est comme un jardin, quand on fait un jardin japonais, par exemple, c'est pareil, ça ne marche pas toujours comme on veut et ça, ça apporte un peu d'humilité, moi, je trouve ça très bien. Souvent, je suis frustré avec mon bac, mais ça me remet peut-être de nouveau à la hauteur qui est la mienne. Mais moi, ça me va bien aussi quand c'est simple. Moi, ça me va bien quand ça marche, mais bon. Après, il y en a qui aiment bien, de toute façon, après, chacun fait son bac un peu comme il a envie, quoi. Normalement, c'est principal. Au départ, au départ, un bac, c'est avant tout un budget, donc il faut voir combien on peut se mettre de budget dans un bac. Après, il faut voir ce qu'on peut faire avec ce budget. Après, il faut surtout voir aussi la grande question à se poser. Qu'est-ce que je veux faire comme biotope ? Est-ce que je veux faire un biotope plutôt axé sur ci, sur ça ? Et en fonction de ça, il faut se donner les moyens techniques. Mais il faut du temps. Il faut souvent essayer différents types de bacs avant de se lancer dans son bac définitif. Enfin, c'est jamais définitif. Mais c'est compliqué. Il y a des questions sur le sable. Oui, le sable. Moi, je suis un fan du sable. Sauf le problème, j'avais deux centimètres de sable Bora Bora dans mon bac. C'était très beau, très blanc, très chouette. On avait envie de sortir sa série de bacs quand on regardait le bac. Or, avec l'éclairage de malade que j'ai dessus, au bout de quelques mois, le sable devenait gris-violet. C'était normal. Il y avait une calcification énorme dans ce bac, un tas de choses qui se passent et le sable ne reste pas blanc. Et après, c'est frustrant d'avoir du sable qui était biologiquement super sain, mais il était moche. Et j'ai fini par craquer un jour et en cas de changement d'eau, j'ai appris tout le sable et j'ai rempli le fond de mon type Bora. Aujourd'hui, tout est en haut. Deux tiers, il est rempli de mon type Bora. Et j'en ai profité pour faire un gros brassage au niveau du sol. Et puis voilà, c'est un certain type d'aquario, mais il y a de très beaux bacs avec du sable. C'est très chouette. Il faut peut-être mettre moins d'éclairage que ce que j'ai chez moi dans ce cas-là. Ouais. Il y a une question qui était passée, j'ai oublié de te la mettre. C'était sur le Let's Show. Attends. Elle était où ? Est-ce qu'il nous demandait une quantité pour revenir à ça ? J'étais en train de chercher. C'est vrai qu'il y a eu pas mal, pas mal de questions. On arrive à suivre les gars. Ça sera pour Toon. Ça, je mets de côté. C'est vrai que je n'ai pas dit salut. Oui, salut. Ah ouais, c'était ça qui demandait à hauteur de combien par 100 litres ? Écoute, c'est simple. Je vais te donner un truc, mais ça vaut que pour moi. Et celui qui pourra te donner une valeur exacte à ce que tu demandes, c'est un menteur. C'est très difficile. Ça dépend de la consommation que tu as au niveau des animaux. Ça dépend de ce que tu utilises comme technique à côté de ça encore. Moi, par exemple, pour 1200 litres, je rajoute à peu près un litre par jour par pompe de dosage en six fois par jour. Voilà. Et c'est juste un point. J'ai à peu près, suivant les conditions météo, entre 70 et 100 litres d'évaporation par semaine. Et je rajoute, on va dire, globalement, 10 litres d'eau de chaud par semaine. Voilà, ça fait le ratio un petit peu. mais... Si on avait posé ça maintenant. Alors, et ton KH, du coup, doit augmenter également avec l'eau de chaud. Non, l'eau de chaud n'augmente pas le KH. L'eau de chaud augmente le taux de calcium. Pour augmenter le KH, il faut du KH, il faut un réacteur à calcaire. L'eau de chaud, ça va surtout augmenter le calcium. Bien sûr, ça va aussi un petit peu augmenter le KH, mais pas en grande proportion. Par exemple, les BAC berlinois de l'époque, puisque je fais partie un petit peu de ce truc-là, c'est des gens qui n'utilisaient que de l'eau de chaud et ils avaient souvent des KH qui tournaient autour de 6. Mais des taux de calcium qui étaient très hauts et ils avaient des très, très beaux corrodurants. Donc, après, avec la méthode Berlin, on a réussi à équilibrer un peu plus tout ça, augmenter le KH, mettre des bons taux de calcium. Moi, j'utilisais un rack, tout simplement, parce que le rack, à partir du moment que vous avez du bon granulat, il sort tout dans les bonnes proportions. Donc, le rack, je le pilote uniquement en mesurant le KH. Je pilote un KH entre 7 et 8. Automatiquement, mon taux de calcium sera entre 450 et 500. Je ne m'en occupe même pas. Mais là, l'eau de chaud que je mets dans mon bac, c'est plutôt pour précipiter les phosphates dans l'écumage et pour augmenter un peu le pH moyen du bac. Bien que je dois avouer que je ne mesure pas spécialement. Mais, j'ai remarqué que l'autre show, un petit peu d'autre show, ça peut être une bonne chose. Surtout que c'est très facile à faire. C'est très facile. Ça fait monter le pH aussi un peu. Oui, c'est ça. Ça fait un petit peu monter le pH. Alors, si le pH dans certains bacs a tendance à descendre un peu de bas la nuit, ça peut apporter quelque chose. Oui. Je dis pareil, c'est mieux que le skim bar. Je ne suis pas fan du skim breeze. Ça bride les écumeurs. Le problème, vous avez facilement un écumeur qui peut être bridé à 50% au niveau du débit d'air. Or, un écumage, c'est le débit d'air. Donc, c'est compliqué. Et puis, le skim breeze, il va avoir une courbe. Au début, il va oxyder un max. Il va produire beaucoup d'oxygène. Et après, ça va diminuer très vite. Donc, au début, ça va peut-être être le pH va être peut-être trop haut. Après, il sera trop bas. Il faut le surveiller en permanence. Enfin, ça fait de nouveau quelque chose d'inconsommable à acheter, à jeter, etc., à surveiller. Moi, je ne suis pas spécialement fan, mais on peut faire ce qu'on veut. Après, je pense, c'est vrai, ça bride les écumeurs. C'est dommage, quoi. Ouais, ça dépend des écumeurs. Il y a des écumeurs qui sont pour ça. annoncés pour des débidaires incroyables, mais on ne peut jamais les utiliser parce qu'ils débordent. Alors, remettre un skin press dessus, ouais, ça peut être pas mal. Par exemple, nos écumeurs chez Toons, ils sont faits pour fonctionner au débidaire max. Alors, si on fait comme un chien dans un jeu de key, on vient mettre un skin press, bon, il n'a plus les performances, il n'a plus son système de régulation anti-débordement, il n'a plus ci, il n'a plus ça. C'est un peu plus compliqué, quoi. on dirait ça comme question, ça va être quand même qui a débuté. Est-ce qu'on peut brancher son écumeur direct sur sa descente ? Est-ce que tu peux brancher son écumeur ? Moi, je ne connais pas beaucoup d'écumeurs qui sont capables de faire ça parce que le problème, c'est que dans la descente, il y a aussi un tas de bulles d'air, de trucs, etc. Et il y aurait moyen de bricoler un écumeur où la descente aille directement dans le godet, mais il faudrait faire une pompe à recirculation. Il faudrait que la pompe marche en close-loop sur l'écumeur et qu'on injecte ça, qu'on surveille bien les hauteurs dans l'écumeur, c'est possible. En théorie, ce serait une bonne solution. Or, on se rend compte que, en pratique, ça rend la chose un peu compliquée. Disons que le plus simple, c'est quand on a la descente d'eau, de mettre directement un récipient avec un petit peu de perlon, un perlon qu'on change toutes les semaines. Alors, pourquoi toutes les semaines ? Parce que la transformation des saletés qui viennent du bac en nitrate, c'est donc la grande crainte de tout le monde, elle se fait à partir de 10 jours. Donc, si on change son perlon tous les 7 jours, on n'aura jamais ce problème. Donc, la bonne solution, c'est d'avoir la descente, d'avoir même une passoire de chez Ikea ou je ne sais pas quoi, ou un post-filter de chez nous, de mettre un peu de perlon, de jeter ce perlon régulièrement et d'avoir et d'avoir l'écumage après. Et après, on peut mettre le refuge, on peut mettre ce qu'on veut, ce sera secondaire. Mais sortir le max de saleté qui provient du bac et d'écumer tout de suite derrière, à part ça, c'est ce qu'on peut faire de mieux et tout le reste, ce ne seront que des petites choses qui vont permettre d'améliorer. mais ce ne sera pas ça qu'il va faire. Tu peux le brasser dès qu'ici, quand même, j'aimerais regarder en même temps. Oui, oui. Les fois, les fois, les fois, Blaise, Blaise, oui, c'est certainement très bien. Si tu as un BBK avec un skin graisse qui marche bien, écoute, c'est que tu as bien réussi à régler tout ça, c'est que tu maîtrises et c'est bien. Sauf que tu ne peux, par exemple, pas dire à chaque « Écoute, prends ça et ça et ça », il n'y a pas tout le monde qui va y arriver. C'est bien là le grand problème. Je n'avais pas compris au début ce qu'il posait comme question. Là, c'est un endroit, Mont-Valencia, fouille sans cesse. Pensez-vous que les fortes épaisseurs peuvent provoquer des problèmes à la longue ? Au niveau du sable, le problème de fortes épaisseurs de sable, c'est qu'il y a des stratifications qui se font et quand on a une bestiole XY qui commence à mélanger les strates, on peut toujours avoir des choses qui s'échappent et ça dépend qu'une fois du bac, ça dépend du brassage, ça dépend de la charge organique et ça dépend de la qualité d'une sable. Je regarde en même temps, tu vois, pareil, je reste dans le sable, j'ai 5 cm de sable Bora Bora, une armée de détritivores dedans. je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas fait pour ça, mais mes détritivores, je n'arrive pas à les garder longtemps. Je me suis déjà ruiné en détritivores pour le sable, pas sur ce bac maintenant, mais je veux dire, ils tiennent deux ans, deux ans et demi et après, bizarrement, je n'ai plus grand-chose et c'est pour ça que j'ai baissé niveau de sable. Avant, j'avais des épaisseurs de sable de 5-6 cm avec des détritivores, mais ce n'est pas viable selon le terme. En tout cas, chez moi, ça n'était pas. Donc, j'ai baissé mon sable à 2 cm et là, c'était un peu plus facile. Mais après, avec les Valenciana qui saupoudraient les SPS, j'étais au bord de la crise de l'air et j'ai fini par enlever le sable. Oui, c'est un peu le problème, ça. Tu as demandé à ça sur l'éclairage et à l'éclairage, on parlait de ton éclairage, combien de temps tu éclaires par jour ? en fait, il faut savoir que mon bac, c'est un bac qui a bientôt une vingtaine d'années, c'est un bac que j'avais fait en 2004 et qui m'a permis de faire beaucoup de développement de produits au niveau de Toons et ce bac a été fait spécialement pour développer la Wavebox. C'est pour ça que si vous avez une Wavebox et que vous regardez la notice de votre Wavebox, dans les premières images, vous verrez mon bac qui est vide et c'est là-dessus que j'ai fait des essais en 2003, 2004, j'ai fait pas mal d'essais et le bac était fait pour ça au départ. Ce bac, au départ, avait une Wavebox, quand les coraux ont poussé, il y a eu une deuxième Wavebox et quand les coraux ont encore plus poussé, j'ai encore rajouté des petites pompes supplémentaires mais c'est un bac qui, au bout de 5 ans, était rempli de SPS en ayant pu marcher dessus sur la surface. Donc, la Wavebox, dans ce bac, a vraiment favorisé la croissance du SPS. J'avais 5 projecteurs HQI qui tombaient du plafond et au bout d'un moment, j'ai remplacé ça par des grosses babasses 400 watts et j'en ai mis que 2. et le jour où je ne trouvais plus d'ampoules HQI, je suis passé sur Kessil et j'ai réutilisé mes anciens crochets du plafond et j'ai remis 5 Kessil au-dessus. Au début, j'étais content, je me suis dit ouais, super, 5 Kessil, alors là, je suis éclairé à fond et puis au fur et à mesure que les coraux poussent, on se rend compte que tiens, si je mettais encore un peu d'éclairage par-ci, un peu par-là, si je mettais un projecteur sur les anémones pour plus qu'elles bougent, ce serait pas mal et en fin de compte, je me suis retrouvé avec 4 projecteurs Kessil en plus. Donc, les 5 Kessil qui tournent du plafond sont sur une minuterie. Ils s'allument à midi et s'éteignent à 9h. Et les 4 Kessil qui sont sur des bras, qui sont tout autour du bac et qui éclairent certaines zones, ces Kessil-là sont reliés par K-Link et utilisent un dongle Wi-Fi. Donc, ces Kessil s'allument à 9h du matin avec une rampe qui va du bleu très profond jusqu'au bleu actinique avec des rajouts de vert et un petit peu de rouge pour faire ressentir certaines couleurs. Sur les coups de 11h, ils sont à fond, les 4. À midi, il y a les 5 qui s'allument. À 9h, les 5 s'éteignent et le soir, les 4 Kessil sur Dongle s'éteignent tranquillement jusqu'à 11h du soir. Voilà le schéma que j'utilise sur mon doc. Tout simplement. Et donc, il y a à peu près 9h où tout fonctionne à fond. quoi. Ouais, t'es 9h à fond. Ouais. Mais peut-être que je peux mettre plus dans le futur, je verrai. Certainement pas mettre moins. T'avais fait un truc où t'avais mis avec le PAR, t'avais regardé, t'avais mis... J'avais un PAR-mètre à l'usine que j'ai ramené un jour et j'ai fait des tests, j'ai regardé. Ouais, c'est super intéressant. Mais là, j'avais pas encore les satellites sur le côté, j'avais que les 5 qui tombaient du plafond. Et c'est vrai qu'au niveau PAR, c'était vachement intéressant. Mais entre-temps, j'ai changé tellement de trucs, j'ai mis des réflecteurs 35 degrés sur mes Kessis, ce qui m'a permis de mettre les Kessis beaucoup plus haut et de dégager la surface. Donc, ça, c'est quelque chose de super intéressant. Il n'y a aucun éclairagiste qui fait ça. C'est-à-dire de faire soit des réflecteurs 55 degrés, soit des 35, ça permet de mettre les éclairages très haut, de libérer le bac ou quand on a des palets tubiers comme chez moi, vraiment de les faire exploser. Moi, les palets tubiers, ils explosent en ce moment. Je suis obligé de prendre des ficelles, d'accrocher des ficelles au mur pour pas qu'ils remplissent le bac. Et ça, c'est grâce à ce type d'éclairage. Mais bien, une fois de plus, ça n'a pas intéressé tout le monde. C'est quelque chose de spécial d'utiliser du Kessis. Ça peut peut-être pas intéresser tout le monde, mais moi, je suis assez fan. Des parts max pour un bac, c'est quoi ? Y a-t-il un part maxi ? Je pense que ça dépend de la profondeur. je veux dire, si tu n'as pas au moins 300 à 400 parts au niveau du sol dans un bac, en tout cas, certaines espèces comme les ténus et tout ça, tu peux les oublier. tout dépend au lit de coraux. Oui, mais à 200 parts, on peut déjà faire plein de choses. Je parle au niveau du sol. En surface, c'est à plus de nil avec mes éclairages, mais ça dépend des zones. ce que je trouve intéressant sur les caissiles, juste pour expliquer pourquoi je suis fan de ça, c'est que si tu prends un wattmètre de qualité, tu mets ça sur un éclairage LED et tu modifies, tu mets par exemple la puissance du LED à fond et tu modifies le spectre, tu verras des grandes différences de wattage. Tu as certains, je ne vais pas citer de marque, tu as certaines LED qui vont avoir plus que la moitié de la consommation à peu près. Si tu prends une caissile, tu mets la puissance à fond et tu varies ton spectre, tu vas de actinique bleu à dimiculine par exemple, tu verras pas de changement au niveau de la puissance. Ce qui fait que quand tu injectes 90 watts dans le bac, tu les injecteras quelle que soit la température de couleur. Et c'est ça qui fait que les coraux poussent bien. Parce que quand on utilise un luminaire LED, quand on modifie la température de couleur et que tout d'un coup on ne se retrouve plus qu'à, je sais que ce n'est pas quelque chose qui se mesure comme ça, mais quand on ne se retrouve plus qu'à 35 watts de consommation, il faut se poser la question et se dire je ne donne plus la même énergie à mes coraux. Je trouve ça super important. Oui, c'est vrai. Je prends ça d'une manière juste très simple. Un watt-mètre, je me rends compte que même en actinique blue on bombarde presque 90 watts dans le bac. Pardon, donc je trouve ça intéressant. Oui, mais après, c'est vrai que tu peux faire ça et éviter de ramer les coraux avec certaines rampes. Si jamais tu mets tout à bloc, c'est vrai que les gens ont tendance à mettre, des fois on voit dans nos déposes où les gens mettent ça à fond 100% et puis après tu as les accros qui vont... les accroissions des algues, oui, stimuler la croissance des algues, il y a beaucoup d'éclairage, c'est là que tu es obligé d'avoir une qualité d'eau qui soit parfaite parce que c'est un combat permanent, soit c'est les algues, soit c'est les coraux. Donc, si tu veux que les coraux poussent, il ne faut surtout pas avoir une eau qui est trop chargée. Un de ces jours, je vais refaire un test ICP chez moi pour voir combien j'en suis, mais souvent, je n'ai pas besoin de faire ça, je regarde simplement le bac ou les choses qui se développent, etc. Il y avait ça, mais ça répond au moins à la question aussi. Peut-être qu'on était dans l'éclairage. On est dans l'éclairage, on a des barrettes LED que je trouve absolument géniales, vous ne trouvez ça chez personne, en plus, c'est fabriqué chez nous, ce n'est pas chinois. On a un succès énorme avec les réfugiômes où bien sûr on n'arrive pas à suivre. on a des écochiques en blanc pour l'eau douce, en blanc pour l'eau de mer. On a une full spectrum qui monte à 25 watts de puissance. On ne fera jamais plus que ça parce qu'on est des fabricants de pompes, on n'a pas des machines pour faire des luminaires à la Kessil. Et comme on est distributeur Kessil depuis 2018, il faut savoir une chose, moi, j'utilise Kessil avant qu'on ait pris ça chez Thunes. donc j'utilisais ça depuis le printemps 2018 et puis en décembre, ils sont venus chez nous à l'usine pour faire un audit de l'usine et pouvoir pour voir. Et à la fin de l'audit, ils nous ont demandé si on était prêts à être leur distributeur. Donc moi, j'étais bien sûr pour et super content et tout ça et depuis, on est leur distributeur. Et aujourd'hui, Kessil, il faut savoir qu'on les vend vraiment très, très bien. Très, très bien. Je m'étonne tout le temps parce que je me dis qu'il y a tellement de marques d'éclairage et tellement de bonnes marques aussi. Moi, je n'aurais pas cru qu'on aurait une chance de vendre autant d'éclairage que ce qu'on vend aujourd'hui. Mais c'est toujours la même chose, c'est surtout les A360X et maintenant, c'est... C'est le nouvel, c'est le tout dernier. Les A500, ce sont des monstres. Ce n'est pas très grand, mais ça a une puissance incroyable. Et faire un bac espèce avec ça, c'est fabuleux. Après, comme tu me l'avais dit une fois, ce qui est sympa avec les spots, c'est que tu peux les orienter à plusieurs endroits. Oui, c'est ça. Disons que c'est comme le brassage. Un brassage doit rester modulable parce que les coraux, ça pousse. On n'a pas le même brassage quand un bac est neuf que quand un bac est bien rempli. L'éclairage, c'est pareil. Quand on a une base, comme chez moi, mais les éclairages qui tombent du plafond, je n'ai pas trop de choix. J'ai les crochets qui sont à cet endroit. Mais bon, je compense aussi avec des éclairages que je peux modifier des fois en fonction de la croissance. C'est pareil, tu disais, en cas de panne, c'est vrai que quand on a des panneaux complets, c'est vrai que si tu as une rampe, la rampe est cuite. Et là, si tu as un spot comme toi, le bac, tu peux le gérer. Attends, les gens qui ont des grands panneaux d'éclairage et ça tombe en panne, on dit, bon, écoutez, désolé, il faut nous le renvoyer. Et si tu n'as pas d'éclairage pendant trois semaines, c'est compliqué. Il faut avoir une deuxième rampe d'éclairage de ce cours. Ou acheter un truc pas cher au moins à ce moment. Du coup, c'est vrai que c'est pas mal l'histoire des spots. Alors, j'ai juste de voir, je n'ai pas tout le temps les yeux sur les questions, je suis désolé. Oui, j'essaie de regarder, tu vois. Un bac d'un mètre vingt, il faudrait quoi en caissile ? Il faudrait déjà me dire combien en profondeur, combien en hauteur d'eau et quel type de biotope ? En fonction de ça, je pourrais te donner une réponse. Sinon, toutes les réponses que je te donne, c'est juste des réponses commerciales que tu pourras trouver chez tout le monde. Ça ne m'a pas beaucoup d'intérêt. Et je vous répète, en plus, tous ceux qui vont être frustrés parce qu'on n'a pas vu leurs questions, vous pouvez m'écrire en MP si vous voulez, c'est pas un problème. parce que j'ai vu qu'il y avait un problème, il y a un, attends, j'essaie de le retrouver, il y avait parti, qu'il y avait un problème sur une stream 3, mais du coup, il pourra te contacter en MP. Alors, il faut savoir que l'usine va réouvrir la semaine prochaine, administrativement, mais la production redémarrera après la fête des rois, parce que la fête des rois en Allemagne, c'est un jour férié. Donc avant, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'expédition, il n'y a rien. Donc de toute façon, si vous avez des problèmes, faites-moi des MP, je m'occuperai quand je reviendrai du nouvel an, mais on verra. C'est Jean-Claude Bovi, à la limite, il te contacte au Messenger après les fêtes, et puis... Si tu veux, on trouvera une solution, vous avez 50 garanties sur les pompes, il n'y a aucun souci, on ne vous laissera pas tomber, et même s'il y a un petit peu plus, bon, il n'y a pas. Il ne faut pas le dire. Il n'y a pas de personne. Ça reste entre nous. Je regarde du coup... Ça reste juste pour ceux qui sont dans le live. Ah oui, tiens, c'est ça. Alors, hauteur 50, ok, largeur, full SPS, alors écoute, sur un bac comme ça, tu peux mettre une AP9X, la grande rampe, ou alors tu peux mettre 2 à 360X. Avec ça, tu seras déjà bien, et tu te gardes le budget pour en mettre éventuellement une troisième quand tout sera archi plein et tu n'auras plus de lumière, mais ça peut suffire. ça peut suffire. Sinon, en MP, tu m'écris encore, on peut regarder ça de plus près, mais les gens ont des super résultats avec la AP9X, mais c'est donc un seul panneau avec, si ça tombe un jour en panne, il faut renvoyer tout le panneau, bon, voilà. Moi, je suis plutôt plein des potins, mais le panneau, il est très design, etc. C'est vrai que moi, j'étais très panneau, tu as l'impression que ça va éclairer plus, mais d'après, il y a l'histoire de la panne. Les AP9X, c'est chêné, c'est bien fait. C'est bien fait. Mais bon, on ne m'enlèvera pas mes 360. De remonter ? Tiens, je vais rester chez Toons, on était en train de parler. C'est des pompinettes de remontée pour un anneau, on en a plein. On a une 1073008 qui est une pompe universelle qui peut marcher dans l'eau ou bien hors de l'eau, qui fait 800 litres heure et des poussières, elle est parfaite. On peut complètement la brider à pratiquement 3 litres, 3 litres heure, ça ne lui fera rien du tout. Elle consomme très peu, elle est silencieuse, tu peux vraiment te la conseiller. 1073008, ça coûte une trentaine d'euros, et puis ça dure éternellement. Ouais, tu vois, on va rester chez Toons. Un appel dont on avait parlé l'année dernière. Je suis désolé de vous dire que vu le Covid et la situation des microprocesseurs dans le monde, donc le prototype de ce super écumeur, il fonctionne chez moi, il fonctionne à l'usine, c'est un super truc, je ne vais pas vous en parler de trop parce qu'à peu vous me l'ouvrez. Mais le jour où il viendra, alors c'est qu'un écumeur, c'est comme une pompe, ça reste une pompe, mais c'est un appareil, c'est un appareil qui a un inconvénient, il a un inconvénient, c'est ce qu'il a comme inconvénient, Thibaut, cet appareil. Et l'écume de trop ? Jusqu'à présent, on est vachement axé sur la consommation, donc par exemple, un 9-410 qui est notre écumeur sous-accombe le plus vendu, qui n'a pas bougé depuis 2007, il consomme entre 9 et 10 watts. Il est estampillé 11 watts, mais on n'a plus envie de changer les étiquettes. Et celui-ci fera 35 watts. Eh oui. Il fera 35 watts parce que c'est une machine de guerre. Mais il ne sera pas plus grand que le 9-410, mais à 35 watts, c'est une centrifugeuse. J'ai l'impression que les gens, ça leur fait peur, moi le premier, pour être franc, quand j'ai eu mon écumeur Toons, parce qu'il est écrite aussi. Oui, c'est sûr. Et tu as l'impression que ça ne va rien écumer. Oui. Alors que j'avais une autre marque et il faisait le triple de grandeur. Toi, même maintenant, j'ai mis plus de nitrate dans mon bac. Enfin, je rajoute des nitrates et je n'ai pas envie. Combien de caisseurs par contrôleur ? 35 par contrôleur. Comment ? J'essaie une parenthèse. Combien de caisseurs par contrôleur ? Je dis 35. Ah, d'accord. Vas-y, continue. Oui, c'est vrai que c'est petit. On se dit, je vais mettre ça sur mon bac quand tu compares ça à un bubblegum où tu peux épater la galerie, c'est sûr. Mais je vous incite à épater la galerie par vos beaux coros, ce sera beaucoup mieux que d'épater par l'écumeur. C'est franchement, dans ma décante, ça faisait un peu même ridicule. En plus, moi, j'ai une grosse décante, j'ai mis l'écumeur dedans. Mais tu as l'impression, tu as peur, tu dis, ça ne va jamais écumer. Mais il y a plein de théories qui s'affrontent. ce que je peux vous dire, c'est qu'un écumeur, il y a plein de gens qui n'ont pas d'accord avec moi, mais c'est ça. Un écumeur écumera en fonction de son débitère. Et pas parce que la bulle aura tourné trois quarts d'heure dans le body du réacteur. Une expérience très simple. Devant chez vous, il y a une grande flaque d'eau de trois mètres de long. Vous sortez de chez vous, vous prenez une pipette, une goutte d'huile, vous la mettez sur la flaque d'eau. Vous verrez qu'en un quart de seconde, cette goutte d'huile va se répartir sur la flaque d'eau. C'est exactement ce qui se passe dans un disparateur. Quand on va générer de l'air au niveau de la turbine, les protéines vont se coller à ce moment-là sur la bulle d'air. Et pas parce qu'elle aura tourné pendant trois quarts d'heure dans l'écumeur. Donc, l'agglomération de protéines, c'est quelque chose qui va se faire instantanément au moment où la bulle va être générée. Ensuite, tout le reste, tout le reste, il s'agit d'envoyer ça dans un réacteur de la manière la plus simple possible et surtout la plus rapide possible. C'est pour ça que nos écumeurs ont toujours été très bas, alors que des boîtes comme Aquamedic faisaient des grands écumeurs, ils disaient, oui, il faut qu'ils soient longs et ce sera un bon résultat. Eh bien, non. Et aujourd'hui, tout le monde fait des écumeurs courts sans vraiment savoir pourquoi. Mais la bulle d'air va se charger en protéines quand elle va être générée dans la pompe. Et si cette bulle d'air va tourner trop longtemps dans le corps de l'écumeur, il va y avoir des relargages protéiniques qui vont faire qu'une bulle d'air qui a perdu un certain taux de choses qui s'accumulent dessus, elle ne pourra plus reprendre la même chose. Donc, on aura plus d'efficacité avec un appareil qui sera court et rapide au niveau de son évacuation que des appareils longs. On aura plus d'efficacité. C'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, les écumeurs type ETS, si quelqu'un sait ce que c'est, ce sont des écumeurs où on bombardait des biobales avec un jet d'eau et c'était des écumeurs très courts qui avaient une performance incroyable. Qu'est-ce qu'on faisait ? On générait des bulles d'air, on les avait accueillis dans un réacteur et c'était fini. Alors qu'en Allemagne, dans les marques comme Sander, par exemple, ils avaient des gros écumeurs à contre-courant qui tournaient énormément et plus c'était haut, plus c'était la frime et plus on disait « Ah, ça c'est un bon écumeur ! » Mais en fin de compte, quand on compare aujourd'hui à ce qu'on fait, on peut remplacer ça avec un écumeur de 50 cm de haut. Moi, j'ai testé, j'ai conseillé des potes maintenant. Mais en fait, avant que je sois chez Toons, j'ai beaucoup fait de protos dans l'écumage et quand je suis allé chez Toons, je n'étais pas toujours d'accord avec leur philosophie d'écumage. On a eu de grosses discussions avec Norbert Toons que j'ai bien connues et puis on est arrivé sur des points où je trouvais qu'ils ont fait des choses super intéressantes comme ce système anti-reforming system. C'est super chouette. Mais ça, plus quelques petites choses différentes, ça pourrait faire un super appareil. Des marques d'écumeurs, il y en a plein, mais il ne faut pas toujours tout ramener à l'écumeur au niveau d'un bac. Ce n'est pas parce qu'un bac, ce n'est pas parce qu'on a un écumeur comme ci ou comme ça que le bac sera très chouette ou très moche. Il ne faut pas tout ramener à ça. C'est tout ensemble. En fait, les écumeurs tuyens sont juste faites pour être pratiques à utiliser, pour être efficaces et après, on passe à autre chose. C'est un peu ce qui t'arrive, Thibaut. Oui, c'est ça. Et plus de problème de débordement. Oui, mais c'est sûr que ça. Les aquafis ont perdu leur bac récifal parce que l'écumeur, il a débordé pour la quatrième fois dans la décante. Et au bout d'un coup, les coraux disent « Ah, j'en peux plus. Là, il y a trop de toxines. Oui, parce qu'après, ça fait bon de l'âge et puis des coraux qui meurent vont en faire mourir d'autres, etc. Après, on est bon pour refaire le bac. » c'est un peu la hantise. Le premier truc que je venais fort le soir, j'allais voir le bol de l'écumeur et je le vidais parce que j'avais peur. Ceci, des fois, je ne le faisais pas. Je venais deux, trois jours. Comme par hasard, le quatrième, ça se débordait. Je ne sais pas pourquoi, il n'y avait rien qui avait changé. Le pourquoi, c'est tout simplement dans les écumeurs, il y a un certain rapport dans les diamètres, dans les débits, dans tout ça, à respecter pour ne pas que ça arrive. Mais tu vois, bon, après, c'est parce que c'est tout, c'est parce que c'est toi. Oh, mais bon. Moi, j'ai le tien, ça ne m'est jamais arrivé, il déborde jamais. Mais c'est ça, tu dis ça, mais tu peux utiliser ce que tu veux. C'est pas vrai. Je te parlerai toujours, il n'y a pas de souci. J'ai plein de potes qui en ont et on est tous d'accord. C'est vrai qu'ils ne reviendront pas en arrière. Ouais, mais moi, de toute façon, il y a tellement de philosophie d'écumage. Ouais, après, de toute façon, il y a plein de bonnes écumeurs aussi. C'est vrai que moi, au moins, moi, je suis tranquille. C'est vrai qu'on ne fait pas trop de pubs, mais on en fait vraiment beaucoup, 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 on en vend beaucoup. Je veux dire, c'est pas parce que, c'est pas parce qu'on ne fait pas de pubs que, mais souvent, on vient me voir, sur les salons, on me dit, ouais, quand est-ce que vous ferez des écumeurs à la mode ? Alors, je me dis, c'est quoi des écumeurs à la mode ? C'est des écumeurs qui sont comiques ? Ouais, c'est ça. Qui sont rouges ? Ouais, c'est ça. C'est des écumeurs où tu prends un value avant de les démonter ? Ouais, bon, oui. Bon, je n'y ai jamais, on ne fera pas des écumeurs comme ça. On ne fera jamais de pompes cross-flow type gire parce qu'on n'y croit pas. Mais, il y a des gens qui ont des bobacs avec des pompes comme ça, ce n'est pas de problème. Mais, on n'a pas les connaissances pour ça, on n'a pas le Mattel pour ça, on n'a pas les moteurs pour ça. Moi, je n'ai pas envie de voir des pompes en pleine vue dans un bac, par exemple. Ouais, c'est sûr. Ce n'est pas le bon exemple, mais mon bac est un bac d'expérimentation aussi. Mais bon, tu vois. D'ailleurs, si tu peux nous en parler de ton brassage, je veux qu'on parle dans le brassage, celui-là, tu en plus, tu avais mis les postes sur ton... Ouais, j'ai mis un poste parce que j'ai trouvé ça intéressant. En fait, mon bac, c'est très simple, mais c'est ce qu'il faut faire dans des bacs qui ont cette taille. C'est une pompe dans chaque coin et les faire marcher en quinconce. Ouais. Arrière-gauche-avant-droit, avant-gauche-arrière-droit. et de faire inverser comme ça régulièrement. Et c'est comme ça qu'avec peu de pompes, on va avoir un effet qui sera important. Mais j'ai juste voulu produire des turbulences pour que des fois, ça bouge un peu autrement. Et c'est pour ça que toutes les 6 heures, il y a une pompe centrifuge qui n'est pas une pompe à élite, c'est une pompe centrifuge qui s'allume, qui fait un jet, qui vient casser tout ça. Et les tourbillons qui se font, ils vont jusqu'au fond du bac. Mais c'est seulement toutes les 6 heures et pendant un quart d'heure. Sinon, c'est du gaspillage, d'énergie, etc. Ça ne sert à rien. Mais une fois de temps en temps, c'est bien. Et moi, j'ai, sincèrement, je ne veux pas frimer, mais je n'ai aucun sédiment dans mon bac. Rien du tout. Tu peux dire, j'ai rien du tout. Alors, ça bouge beaucoup, mais c'est facile de faire ça avec plein de choses. Les gens qui ont des problèmes de nitrate, c'est ce qu'on dit souvent, c'est des fois, déjà, vous avez un mauvais écumage, après, de la sédimentation cachée derrière. Il y a plein de choses qu'il faut. Il y a plein de choses. Mais enfin, les décors sur les vitres arrière, ça ne faut pas. Oui, c'est fini. On ne les fait plus parce que j'en ai démonté assez des bacs. avec trois minutes de sédiment à l'arrière. Après, c'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes. Alors, je vois, Andréa, il parle de Stream 4. Là, Stream 4, oui, on va essayer de la ramener cette année. Vous savez, s'il y a actuellement, il n'y a pas de pompe Nero, je ne sais plus combien, dispo sur le marché, c'est parce qu'ils utilisent les mêmes microprocesseurs que nous. et c'est compliqué. Et la Stream 4, l'ossovateur, tout ça, en ce moment, on est en retard avec tout parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans la production parce qu'on n'a pas des microprocesseurs qu'il faut. Donc, il y a des priorités dans une entreprise et la priorité, c'est de produire déjà ce qu'on a. Plutôt que de venir avec des nouvelles choses qu'on ne pourra pas produire, on essaie déjà de produire la quantité énorme de reliquats qu'on a dans des pompes normales, ou dans des chocs. On va s'en sortir du commune, mais c'est compliqué. Ce sera l'occasion de faire un live quand il y aura les nouvelles pompes. Merci aux légumeurs. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait parlé d'un live l'année dernière, je t'avais dit « Oh, attendu, si Noël, je vous parlez des nouveaux produits, tout ça. » Je peux vous en parler, mais bon, je ne vais pas souhaiter. C'est du rêve. Vends-nous du rêve. L'outil du nouvel ossovateur est déjà fait. Ah oui, ça va être un super truc. Oui, oui, oui. Mais bon, ce ne sera qu'un ossovateur, il ne va pas faire le café ni tu peux l'utiliser comme rasoir. Oui, mais ça va être quand même quelque chose que les autres ne font pas. Ça va être super intéressant puisque tu m'avais parlé. C'est vrai que c'était super pratique. qu'il sera connecté au téléphone, on pourra voir... La Stream 4 sera une pompe ronde, une pompe ronde, diamètre 90, qui pourra prendre place dans une boule, qui aura un moteur, qui aura un moteur, comment on appelle ça, chez Gémo, elle mentait, à basse vitesse de rotation avec une hélice qui ne ressemble pas à une hélice. et ce sera un truc génial qui tourne relativement lentement, qui va par exemple sortir je vous dis un chiffre 15 millilitres heure pour même pas de 10 watts. Oui, si vous faites attention à la conso... Oui, c'est parce que c'est une pompe entièrement créée par ordinateur. Oui. À l'époque des streams, quand on a sorti les streams, vous imaginez qu'on était sur nos établis en train de limer des ouvertures, des hélices, des machins, des trucs. Aujourd'hui, ce genre de pompe est faite par des logiciels de simulation hydraulique. On a un spécialiste pour ça chez nous et c'est une pompe, quand elle est sortie en 3D, elle était finie. Oui. Elle était finie, elle était parfaite. Et du coup, vous n'avez pas pu... Oui, c'est... Pour l'instant, de toute façon, vous avez pris du retard, c'est avec du Covid, c'est pour ça qu'elle est bien sortie. Tu sais, qu'est-ce que tu veux parler à des gens qui attendent depuis 4 mois leur pompe, tu leur parles d'une streamcat, ils disaient écoute, je me fous de ta streamcat, j'aimerais finir mon bac. Tu comprends le problème ? Donc, on est là. Et ça, il faut le respecter aussi. Je ne sais pas, il y avait 7 dollars sur le brassage. Différents types de flux d'eau. Je ne sais pas vraiment ce qu'il veut ce que tu expliques. Tu peux me parler un peu plus de ta question ? Oui. Flux d'eau, oui, il n'y a plus d'eau. Je n'ai pas compris non plus. Ou peut-être de type de pompe. Est-ce que tu as parlé de flux ? Je pense que c'est par rapport à la rotation que tu parlais, peut-être. Disons que chaque type de pompe a une signature de flux différente. On va dire ça comme ça. Selon la sortie, non ? Oui, après. Suivant la technologie, les pompes crossflow, par exemple, tout ce qui est GIR, elles ont un certain type de flux, une pompe à hélice à un autre flux, une pompe centrifuge à un autre flux. Encore dans les pompes à hélice, ça dépend de la forme de l'hélice. Tout ça, c'est complexe. Un flux laminaire. Tu sais, un flux laminaire, une pompe crossflow, elle a un flux laminaire au départ, mais avec une stream, par exemple, tu fais des flux laminaire en utilisant la pompe en indirect. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, placez la pompe de telle et telle manière et viser la vitre avant, le premier tiers de la vitre avant. Là, le flux va se casser sur la vitre et avec le brassage circulaire, on aura des lignes de brassage parallèles dans le bac. Le grand avantage, c'est de pouvoir placer sa pompe assez bas et de la mettre hors du champ de vision. C'est surtout ça qui est important. Je suis en train de lire en même temps, j'étais en train de chercher les questions. Après, je ne sais pas s'il ne parlait pas aussi par rapport à... Mais après, je n'ai pas tout compris. De toute façon, moi, je serais incapable de dire quel est le meilleur flux. Sincèrement, on peut tout faire. Si tu utilises une pompe crossflow, par exemple, tu vas faire ton décor comme ci ou comme ça. Je ne sais pas. On adapte après. Je veux dire, on peut faire de très beaux bacs sans pontune. Je veux dire, après tout ça, ça s'adapte. En fait, la seule chose, choisir le flux d'eau, choisir un flux d'eau qui permet de déplacer beaucoup d'eau avec peu de boîtes, c'est ça le but de la chose. Et toi, tu en penses au niveau du brassage pour... Ah oui, j'ai oublié le nom. Attends, je l'ai. Ah, l'oscillateur, excuse-moi. Oui, c'est bien. Un oscillateur, c'est bien. Sauf que c'est moche, quoi. Mais il y a des gens qui ont des super résultats. L'oscillateur, pour un oscillateur, tu prends une pompe qui n'est pas électronique, qui a un débit fixe, et puis, tu as ta pompe qui va régulièrement bouger comme ça, qui va te bailler tout le bac. Ça peut être intéressant. Mais sauf qu'il y a des bacs où ce n'est pas possible. Il y a des bacs où ce n'est pas possible. Quand tu as des galeries, quand tu as des choses comme ça, ce n'est pas possible. Mais au niveau du flux d'eau généré, ça peut être vachement intéressant. Oui, parce que tu te dis, c'est que tu peux la régler pour aller derrière le bac. tu peux faire vraiment toute la largeur du bac. Je veux dire, après, tu adaptes ton bac en fonction de ça et tu peux avoir des super résultats. Attention à bien fixer le câble au mât de l'oscillateur parce que ce n'est pas comme le tiroir d'IKEA qui ouvre, qui ferme, qui ouvre, qui ferme, qui ouvre. Et puis, pour montrer à quel point c'est solide, si tu fais ça avec le câble, il dure à peu près 4 à 5 mois. Après, il est foutu. Le câble, il faut le fixer au mât et il faut que le câble bouge à l'extérieur de l'eau. Et là, la pompe, elle tient internellement. Donc, c'est un bon système sauf que l'oscillateur, il coûte aussi cher que la pompe. Ah oui, c'est sûr, Moi, je ne suis pas tellement pour ça parce que j'utilise le matos qu'on a. moi, je préfère utiliser deux pompes dans ce cas-là pour le prix d'un oscillateur, deux pompes et de les faire marcher en alternance et d'avoir quelque chose de statique dans le bac. Tu comprends ? Ouais. Et l'avantage, c'est que si un jour il y a eu une pompe qui lâche, tu as toujours une pompe de rechange, par exemple. C'est sur des philosophies différentes. Une fois de plus, on peut tout faire. Mais... Après, comment tu arrives à voir, tu sais, le flux, tu sais, dans l'eau, tu sais, le mouvement, tu sais, dans l'eau du brassage et tu sais, que ça passe bien partout. C'est pas évident, tu sais. Des fois, les gens me demandent « Ouais, j'ai une zone morte, mais bon, comment arriver vraiment savoir si c'est vraiment une zone morte ? » Il y a des zones qui bougent moins et des zones qui bougent plus. De toute façon, les zones « mortes » c'est là où on a des accumulations de sédiments. Quand on a des accumulations, on peut déjà se poser des questions, mais c'est très difficile d'avoir toujours tout qui est optimal à ce niveau-là. Mais pareil, quand tu as du sable, c'est plus difficile à voir à part d'avoir un bon paquet, mais les sédiments, tu les vois. C'est plus compliqué à voir sur du sable. Je n'ai pas de sédiments parce que je brasse beaucoup au niveau du sol, mais quand tu as du sable, tu ne peux pas brasser au niveau du sol. Tout ça, c'est compliqué. Et puis, ça ne sert à rien de bien brasser un bac si on ne filtre pas. Il y a plein de gens qui n'utilisent pas de filtration mécanique, mais il ne faut pas s'étonner s'il y a des sédiments. Il faut toujours un minimum de filtration mécanique, alors que ce soit simplement une cartouche dans le bac ou que ce soit du perlon à la descente d'eau, il faut une filtration mécanique. Sinon, le bac ne sera jamais propre. Et quand on voit ce qu'on sort avec une filtration mécanique rapide, on en discutait avant, quand on voit ce qu'on sort, on se dit pourquoi on n'a pas fait ça avant. Donc, le secret d'un bac propre, avant tout, c'est ça, ce n'est pas que le brassage, c'est aussi prendre les particules qui se baladent. Et puis, c'est ça, quand avec la ouate, tu la rinces, tu la mets, une semaine après, tu la jettes, hop, et tu en mets une autre et puis, ce n'est pas compliqué, quoi. A les 8 avec la ouate, c'est compliqué, mais non, quoi. Non, la ouate, ce n'est pas compliqué, tu achètes 10 euros le gros sac que tu en as pour 6 mois à 1 an, c'est pas le problème. Tu mets chaque fois qu'une petite quantité. Alors, super important, la ouate, il faut la laver quand elle est neuve. Parce que la ouate contient du produit, contient une substance qui a servi à sa fabrication qui est une substance moussante, ce qui permet dans les filières plastiques de faire glisser tout ça. Et c'est ce qui fait débroder les écumeurs et ça met des substances nociques dans le pack. Donc, il faut toujours bien rincer le ouate avant de l'utiliser. Et c'est pour la rinçant à l'eau tiède quand on remarque qu'il y a plein de mousse qui sort, etc. J'essaie de regarder un petit peu les questions. parce que tous ceux qu'on loupe, tu seras aussi, Thibaut, parce que franchement, j'essaie d'avoir un oeil en même temps, mais ce n'est pas évident. Écoutez, c'est une question. Alors, on embrasserait dans l'alternance, deux ponts toujours. Oui, ça, c'est la base de toute manière. Combien est qu'est-ce il prend un bac ? 130, 60, 60 ? Alors, là, je dirais 3 à 360X. C'est vraiment à la louche. Et l'acteur pour Bioplet, non, on n'en fera jamais. je suis désolé. Salut, François, j'espère que tu vas bien. Salut, François, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Désolé, je ne suis pas trop expérimenté dans les Ratsy. Une astuce. Qu'en pense ? Quoi ? Une astuce. Le random flow générateur, le random flow, pour autant que je comprenne, c'est un brassage un petit peu aléatoire. Alors, c'est un sujet super intéressant. Un brassage aléatoire, c'est un brassage qui te gaspille. Tu peux faire un brassage aléatoire de temps en temps, ouais, mais un brassage aléatoire, je t'expliquais. Tu vois, ça, c'est une règle. Tu imagines que c'est une cuillère en bois. C'est ton bac et ton bac, tu vas faire un brassage aléatoire. Tu vas brasser un petit peu comme ça n'importe comment et tu vas dépenser beaucoup d'énergie, mais tu ne vas pas avoir quelque chose de... Tu vas remuer tes choses, mais tu n'auras pas vraiment quelque chose qui circule au niveau de tes pierres vivantes. Si tu prends la même cuillère et que tu tournes comme ça avec peu d'énergie dans un sens, tu vas avoir un brassage circulaire qui va bien circuler autour des pierres ou dans les pierres et le clou, c'est au bout d'un moment de tourner dans l'autre sens avec peu d'énergie. Et c'est là qu'on se rend compte qu'un brassage circulaire, ce sera vachement plus efficace qu'un brassage random flow qu'on peut faire de temps en temps. C'est ce que je fais chez moi maintenant toutes les 6 heures pendant un quart d'heure, mais pas en permanence. Est-ce que j'ai... Thibaut, j'ai été clair ou pas ? Ouais, en plus, moi je connais. C'est vrai quand tu avais fait le truc au poisson d'or avec... Je raconte autant la même chose, j'ai peur de bassiner les jambes. Mais c'est vrai que le dessin était sympa, si tu voyais même pour passer de l'autre côté des roches, d'inverser, ça touchait sur les autres côtés des pierres, les endroits qui n'étaient pas accessibles du coup, en inversant le brassage. Guillaume, il me demande de parler de la population psychicole, c'est vite vu. J'ai toujours des... Je crois 25 poissons à peu près dans le bac. Je ne sais plus exactement parce qu'il y a des fois des chromistes qui disparaissent. J'ai toujours une préférence pour les poissons en couple parce que le comportement des poissons en couple est très différent des poissons seuls. Donc, j'ai un couple de loriculus, un couple de xanthurum, un couple de calopletiops, deux couples de clown, un couple de synchiroplus, etc. J'essaie toujours de privilégier les couples parce que le comportement est vachement plus intéressant. Là, par exemple, j'ai perdu un zébrasoma, flamessence, mais je ne sais pas l'âge qu'il avait. Et le second, il a eu un comportement très bizarre. Il s'est mis dans une grotte pendant à peu près deux mois. Je me suis dit, ça y est, il est mort. De toute façon, c'est le prochain que je pourrais ramasser. Et tout simplement, son compagnon lui manquait. Et il n'a plus mangé, il n'a plus rien fait. Il restait dans une grotte. Et puis tout doucement, il sortait de temps en temps pour manger un petit peu. ça a duré deux mois. Et maintenant, ça y est, il nage au milieu des autres. Et il a repris goût à la vie. Mais le fait d'être avec un compagnon, de perdre ce compagnon, ça lui a vraiment manqué. Par exemple, les carturums, qui sont les derniers poissons que j'ai mis cette année dans le bac, ils ont un comportement complètement fantastique. Ils sont tout le temps fourrés ensemble. Il y a un dominant à dominer. Le dominé, il ne regarde jamais l'autre vraiment en face parce qu'il est droit. mais ils ne se disputent pas. C'est super sympa. Et puis, alors, il y a bien sûr mon couple de Prémnas Biaculatus qui sont un poème à eux seuls. C'est la femelle, c'est elle qui mène la danse dans tout l'aquarium. Et elle a horreur de ma main, par exemple. Elle me terrorise chaque fois je fais la main dans le bac. donc, c'est un peu compliqué mais c'est un poisson super intéressant à observer, super intelligent aussi. Il faut savoir que quand je viens avec mon petit tupperware où j'ai la nourriture pour mettre dans le bac, à peu près à 5 mètres, il voit ça. C'est incroyable. Franchement, je trouve ça incroyable. Les poissons que j'ai dans le bac, ce n'est souvent pas des poissons que je trouve en magasin, c'est souvent des gens qui arrêtent leur bac. Je me dis que c'est comme à l'ASPR. Pour un poisson en magasin, il y en a 10 qui sont morts derrière. Donc, souvent, quand je trouve des poissons que les gens ne veulent plus et que les poissons me conviennent, bien entendu, je les prends. C'est fait comme ton... C'était pas ton la faisant qui était coupée, la nageoire qui était... Non, non, quand je l'ai eue, il n'avait pas ça. Mais il s'est chopé un jour quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Il s'est chopé quelque chose, ça lui a bouffé un morceau d'un nageoire qui n'a plus jamais repoussé. Donc, aujourd'hui, il est moche. Mais... Mais... On est tous un peu comme ça. Donc, je vais pas le jeter. Il est sympa. Il est sympa, sauf qu'il a pu son compagnon. Donc, c'est triste, mais... Il n'y a vraiment pas de chance. Quand on peut mettre les poissons en couple, j'ai un super couplet de l'auriculus, alors j'ai un copain qui a mis dans son bac cinq l'auriculus d'un coup. Et... Il a eu un comportement de ces poissons super intéressants avec chaque soir des poissons qui plondaient, etc. Donc, il ne faut pas hésiter. Par contre, il y a des gros poissons qu'on ne peut pas mettre en couple. Ça, c'est clair. On ne peut pas. Mais si vous voyez chez votre marchand, chez votre poissonnier, vous voyez des poissons dans le même bac comme par exemple l'exanthurum que j'ai trouvé ce printemps, il faut tout de suite sauter dessus. Parce que c'est très rare et c'est très chouette. Oui, c'est toujours sympa. C'est difficile de faire ça dans son bac parce qu'une fois sur deux, ça ne marchera pas. Oui. Puis le problème, c'est que les gens, ils ont des volumes. Des fois, ils veulent plusieurs espèces et du fait qu'ils ne veulent pas mettre trop de poissons, c'est ça aussi. Tu as des gens qui ne prennent pas de coups pour avoir de la variété. On va dire que mon bac n'est pas archi rempli non plus. Je veux dire, d'autres gens mettraient pour ce volume d'eau et mettraient le double de ce que j'ai dedans. Mais bon, moi j'aime bien aussi qu'il y ait de la place pour le néant, de la place pour rien. Un bac, ce n'est pas toujours quelque chose qui est archi rempli. Pour apprécier le côté rempli, il faut qu'à côté de ça, il n'y ait rien. Donc, ce n'est pas forcément des bacs archi remplis. Ce bac, j'ai voulu assez sobre et c'est les Kobo qui font tout en poussant. Donc, j'ai perdu ma belle colonie de Ténuisse pour un problème de KH. Et l'image que vous avez en fond sur l'écran, c'est actuellement les Gomezzi et Formosa que j'ai mis cet été et ça pousse de partout. Ça pousse fort par rapport, c'est vrai qu'au Ténuisse c'est plus rapide. Ils poussaient vite quand même. Chez toi, ils avaient bien poussé quand même. L'éclairage que j'avais, ils poussaient vite. Mais ils n'ont pas supporté un KH de 16 pendant plusieurs mois. Ça, c'était avec les problèmes de test, tu disais. Oui, j'ai eu un problème de test mais j'aurais dû être plus vigilant. C'est de ma faute. De toute façon, c'est de ma faute. Mais j'ai un test qui m'indiquait un KH de 7 alors que j'étais à 15 à peu près. Et alors, pour toujours compenser, je me donnais beaucoup de KH. Je me suis dit c'est bizarre que je consomme tellement de CO2 mais en fait, c'était mon test qui était à côté. Puis, en changeant de test, j'ai trouvé des valeurs complètement différentes. Donc, je pensais que c'était un nouveau test que j'avais acheté qui ne marchait pas jusqu'à ce que quelqu'un me dise mais c'est un étalon KH. j'ai essayé un étalon KH et c'est là que j'ai remarqué que mon test était à côté de la plaque. J'aurais jamais pensé moi non plus à l'étalon KH. Non, mais bon, tu vois, on apprend toujours. Tout à fait, j'avais fini. J'avais fini. Et à l'heure qu'il est, j'aurais une belle forêt de ténuisse. Ça avait bien poussé. Ça était parti sur des trucs de 3-4 cm. Oui, j'étais parti que sur des boutures. donc quand j'ai refait le bac en 2018, c'était que des petites boutures, des tout petits trucs. Et un an après, c'était déjà vachement grand. Mais bon, j'espère que d'ici, peut-être le printemps de cette année, le bac sera regardable et que les Formosa et Gomenzi, ils ont bien poussé. C'est joli, plus le Formosa, puis c'est vrai que ça pousse plus vite, ça va aller beaucoup plus vite que le ténuisse. Ça m'a vu surtout en ton bac. Ouais. Il y a une question intéressante. Quel est-ce qu'il y a de là ? Génial, NO3 PO4 pour espèces, j'ai tendance à vous dire le plus faible possible. Il faudrait que je mesure, ça fait longtemps que je n'ai pas mesuré. Mais NO3, je tournais toujours autour de A1, ou 2 à peu près. Je pense que 2, c'est l'idéal. Il faut que je vous dise que j'ai arrêté mon réacteur à algues parce que mes kétos ne poussent plus. Mes kétos ne poussent plus. Là, depuis que j'ai la croissance des accros, des nouveaux accros, depuis que j'ai une grosse croissance, sans arrêt, je change mes souches de kétos. Elles poussent plus. J'ai fini par arrêter le réacteur. Mais c'est propre à mon bac. Même que je donne pas mal à manger, je ne vais pas réduire l'écumage non plus, je ne vais pas m'amuser à ça. Mais bon, apparemment, il n'y a plus assez de matière pour nourrir encore beaucoup d'algues. C'est le problème qui m'arrive, moi aussi. c'est rendu propre à ce bac. À cause de l'écumeur tout, je n'ai plus de nitrate dans le bac et je suis embêté. Chez moi, sous mon grand bac, il y a 1200. 1200 à peu près. Il y a une décante, mais qui ne sert à rien. La décante, elle sert à essayer des protos, elle sert à faire fonctionner mon réacteur à cocaire et puis c'est tout. Mais on pourrait très bien la couper, la décante, elle ne sert à rien. grand-chose. Tu as demandé si c'est les paletiviers aussi, non ? Alors, les paletiviers que j'ai actuellement, depuis que j'ai mis l'éclairage au plafond, il y a une croissance qui est tellement incroyable que je pense qu'ils font de la biorémédiation et qu'ils sont en concurrence avec la keto-orphin. Franchement, là, je n'ai maintenant pas mis de photo, ça, mais la croissance que j'ai des paletiviers, elle est incroyable. et je pense que ça joue à un petit coup quand même. Oui, ça doit jouer, c'est sûr. De toute façon, ce n'est pas une petite chose qu'ils font où tu arrives à descendre. J'ai un ami qui était là cet après-midi, il m'a dit « Ah, mais t'as plein de jeunes pouces ! » Je me dis « Mais il n'arrête pas ! » Et au printemps, il fleurit. Au printemps, il fleurit. Donc, je pense qu'il joue un certain rôle de biorémédiation. La biorémédiation, c'est le fait de… c'est comme ce qui se passe dans une station d'épuration. Quand on cultive des plantes, on extrait des plantes et par ce biais, on extrait des matières. Donc, je pense que c'est un peu à jouer avec ça. Tu vois, il y avait ça. Je suis à 19, du N03, j'ai une bouton de tenue qui est nickel. Oui, oui, non, mais ça, tu trouveras toujours ce genre de situation ou même avec du NO3, tu peux avoir de très beaucoup. C'est parce que tu as autre chose chez toi qui compense et qui est certainement très bien. Tiens, il y avait ça, tiens, sur les… Oui, alors, les palétuviers, si tu ne mets pas un minimum de… si tu ne donnes pas un minimum d'attention, ils ne tiennent pas. J'évaporise deux fois par semaine avec de l'eau osmosée. J'ai un truc, une pompe comme ça, je vaporise tout ça. Et je l'ai fait dégouliner les feuilles puisque les feuilles éliminent le sel et ce sel, il faut l'enlever. Donc, si je ne fais pas ça, il ne tiendrait pas. Oui, les sels, ça cramerait les feuilles, quoi. Oui, ou alors ça se recouvre et après, ça ne pousse plus. Donc, si vraiment, on veut favoriser ça, c'est déjà une grande chance que j'ai d'avoir cette sorte de palétuvier et qu'il pousse bien. Donc, j'essaie quand même un petit peu de faire en sorte que ça marche. Et tiens, en parlant de sel, tu peux nous en dire pourquoi tu es pro-price ? Je suis pro-price parce que c'est une question sentimentale. Quand j'ai démarré l'offre en 82, j'avais du price. non, mais bon, plus sérieusement, j'ai ce mot du price depuis l'année dernière. Parce que, pour tout vous dire, à l'usine, chez nous, ils ont des bacs. Ils ont des bacs marins qui ne sont franchement pas marins. et il n'y a personne qui ne s'en occupe. Et ça, c'est super frustrant quand on se dit pourquoi vous avez des bons bacs comme ça ? Vous n'avez pas le droit d'avoir des bacs aussi chouettes alors que personne ne s'en occupe, personne n'y pige. Et en fait, le dénominateur commun de ces bacs, c'était le sel. Et je suis passé au sel price printemps de l'année dernière. Et on va dire, 4-5 mois après, j'ai vraiment remarqué que il y avait, c'est uniquement le propriétaire du bac qui remarque ça. J'ai remarqué qu'il y avait des choses qui avaient eu le coin. Et j'ai conseillé ce sel à des amis qui ont eu les mêmes consultations et depuis, je suis fan de ce sel. Alors, quand je fais un changement d'eau, il se passe quoi, Thibaut, quand je fais un changement d'eau ? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien, voilà. Ça, c'est le signe que c'est un bon sel. Parce qu'avec d'autres sels, j'ai presque utilisé toutes les marques. Avec certains sels, tu as les vitres qui sont vertes au bout de 4 jours quand tu as changé d'eau ou bien j'ai des trucs qui font la gueule, j'ai d'autres trucs qui vont bien, mais tu remarques toujours un petit quelque chose où tu as les écumeurs qui débordent ou tu te dis « Attends, ce n'est pas normal, tu fais un changement d'eau, tu as l'écumeur qui se met à mousser et il y a un problème. » Donc, là, tu fais un changement d'eau avec le sel price, il ne se passe rien. C'est déjà un bon signe. Et ensuite, quand tu fais un test ICP, tu as des valeurs qui sont vraiment impeccables. En magnésium, en tout ça, c'est vraiment impeccable. Donc, j'avais fait un essai, je vais déchoper un petit peu de phosphate au printemps de cette année. C'était dû à quoi ça ? C'était dû au substrat de mon réacteur à calcaire. Et c'est la conclusion que j'en ai tiré. Et pour ça, j'ai utilisé du Rovaphos, super efficace pour sortir des PO4. Mais j'ai fait derrière ça un test ICP, il me manquait un tas d'éléments dans mon eau de mer. Mais des petites choses, du molybden, des trucs comme ça. Des trucs où peut-être d'autres se disent « Oh, ce n'est pas grave. » Et comme Cornelia Price est une bonne amie, je l'appelais, je lui dis « Écoute, pourquoi je n'ai plus ça dans mon bac ? » Parce que là, soit tu es en train de nous arnaquer avec ton sel ou il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et elle m'a dit « Mais tu utilises des trucs ? » Je lui dis « Ouais, ouais, j'ai du Rovaphos. » Et si elle m'a dit « Ne cherche pas. » Le Rovaphos, il est tellement efficace qu'il va aussi t'enlever certains oligo-éléments. Donc ça, il faut le savoir. Ce n'est pas grave. Il fait bien son travail, le Rovaphos, mais aussi des choses qui vont t'enlever. Ouais. Donc, il faut complémenter derrière. Ouais, bien sûr. Moi, je ne complémente pas. C'est ça différent. Mais si tu utilises du Rovaphos en permanence, il faut se demander pourquoi. Là aussi, c'est peut-être mettre un sparadrap sur un problème. Le Rovaphos, il faut l'utiliser de temps en temps. Oui, quand tu as besoin. C'est certainement un des trucs les plus efficaces pour ça. Mais, tu vois, quand tu fais un truc d'un côté, tu déplaces autre chose. Moi, jamais d'avis je n'aurais cru que le Rovaphos allait me bouffer des maudits de denne et d'autres trucs. Ouais, c'est sûr. Jamais. Ouais, personne n'aurait pensé. Toi, tu l'as vu avec les tests après avec tes tests ICP. Parce que par exemple, j'ai fait un ICP. J'ai déjà vu ce débat un jour sur EFUNFUN. Qu'est-ce que vous utilisez comme test ICP ? Je ne sais pas si il y en a un qui est mieux que l'autre. Moi, j'utilise le même. Comme ça, je peux comparer à des dates. Je peux comparer, je prends du ATI. Le ATI, il te donne une note. Alors, tu te sens vachement bien avec la note qu'il te donne. Et au moins, tu peux comparer. Bonne note en plus. Ouais, j'ai eu 99%. Alors, je ne sais pas si chez ATI, ils étaient bourrés ou si mon bac est exceptionnel. Mais, c'est 99%. Je crois que je vais... j'ai envisagé d'afficher ça à mon bureau. Tu vois, c'est chouette. Quand tu reçois ton baccalauréat, c'est à peu près ça. C'est ça, moi, t'inquiète pas. Si un jour, j'ai un 99%, je le mets sur mon groupe en page d'accueil pour que tu vends de le voir. Mais maintenant, je n'ose plus en faire parce que j'ai peur d'avoir 98%. Ouais, c'est ça, oui. T'es monté trop haut. Il y avait ça pendant les chansons en parlant des lois. Il y a des questions parce qu'il y a plein de gens qui s'impatientent. Comment placer le nano stream dans un Reef R250 tout simplement pour avoir un effet Wavebox ? Il faut savoir qu'on n'arrivera jamais à avoir l'efficacité d'une Wavebox avec deux pompes. Mais il faut au minimum deux pompes. Il faudrait les placer face à face avec le contrôleur en Master Slave. Quand il y en a une qui marche, l'autre qui s'arrête, quand il y en a une qui marche, l'autre qui s'arrête, c'est pour ça que ça va. Mais il faut au minimum deux pompes et l'effet ne sera pas exactement le même qu'une Wavebox. Parce qu'une Wavebox passée dans un coin, c'est un compartiment où l'eau monte et descend, c'est comme un piston, c'est comme les piscines à bagues, c'est pour ça que ça marche. Il faut trouver la bonne fréquence. Donc, les Wavebox, je dis ça vite parce que je dis à l'angle de jaunet, mais une Wavebox dans un petit bac, c'est énervant parce que c'est la longueur du bac qui va déterminer la fréquence d'un Wavebox. Donc, plus le bac est petit, plus la fréquence va être rapide et plus ça va être énervant. Donc, une Wavebox dans des bacs en dessous de 1 mètre, je ne la conseille pas spécialement. Guillaume, tu fais des changements à quel rythme ? Moi, c'est à peu près tous les 15 jours. Alors, j'ai dans ma guanderie ici une cuve qui tourne en permanence avec de l'eau de mer, avec un chauffage, une nanostream. Et il y a de l'eau de mer qui tourne en permanence. Par contre, il ne faut surtout pas d'éclairage, il ne faut surtout pas que ce soit qu'il y ait de la lumière parasite, il faut que ce soit dans l'obscurité. Et cette eau elle tourne en permanence. Et puis, tous les 15 jours, je prends 100 litres, je vide 100 litres de mon bac. Donc, j'en profite pour siphonner des fois des petites choses, des petites crottes qui sont sur les montiporas qui ne sont pas évacuées par le brassage. Et je fais ça tous les 15 jours. Et quand ça ne va pas tous les 15 jours, je fais tous les 3 semaines. Et quand des fois j'ai vachement envie, je fais ça toutes les semaines. Il n'y a pas de truc, mais si on pouvait faire ça au moins toutes les 3 semaines, ce serait bien. Mais je précise que mon bac n'a pas de supplémentation. Donc, il est basé sur les changements d'eau. Puisque je ne sais pas dans quelle proportion mettre correctement des éléments de trace, des éléments de trace, je préfère utiliser un bon sel et faire des changements d'eau. Et puis après, il faut faire un test ICP, il faut en faire un tous les mois pour comparer tous les mois et après acheter les compléments. Je suis incapable de dire ce que mon bac bouffe parce que je fais des ICP de temps en temps et ils sont parfaits. Je fais des changements d'eau. Je rajoute de l'iode deux fois par semaine parce que l'iode, c'est quelque chose qui s'oxyde très vite. Donc, je rajoute de l'iode sous forme de l'Ugol. C'est ce qu'il y a de moins cher. C'est un espèce de mercurochrome. C'est Tropique Marin qui fait ça. Je mets 15 gouttes de l'Ugol deux fois par semaine. Ça, c'est pas mal. Si je mets plus que ça, j'en ai trop dans mes ICP. Mais bon, voilà. Mais ça change tout le temps. C'est en fonction de la population, le corot. C'est jamais fixe. Un bac, c'est jamais fixe. C'est quelque chose de dynamique. Là, j'ai perdu une colonie de corot. J'ai juste perdu. Ce qui est drôle avec mon problème de cache, j'ai rien perdu d'autre que les ténuisses. Rien d'autre. Strictement rien d'autre. Les autres corot, tu remarquais rien du tout. Ni en coloration, ni en croissance, ni en rien. N'en rien du tout. Mais les ténuisses, apparemment... Oui, c'est plus fragile. Je pense que c'était peut-être la colonie la plus fragile, peut-être. Alors, avec une wavebox, tu peux avoir une vague de... La wavebox... Dans l'analytique de la wavebox, il y a mon bac qui est vide. Et j'utilisais cette photo pour dire, attention, si vous réglez votre wavebox trop fort, vous pouvez passer par-dessus le bac. En fait, si tu prends... Maintenant, tu prends un bac de 2,20, tu mets une wavebox, tu mets juste de l'eau. C'est ce qu'ils te font dans les salons, des fois, pour impressionner la galerie. Tu as des vagues qui font ça. Tu as des vagues et des formes ? Ben oui, parce qu'il n'y a rien qui freine dans le bac. Mais dès que tu mets des roches, des coraux, du substrat, ben tout de suite, ça va freiner. Donc, la hauteur de houle qu'on trouve en général dans des bacs, c'est entre 2 et 3 cm. Mais il y a une chose, il y a deux choses à considérer. Il y a la houle qu'on voit à la surface et au fond du bac, il y a les polypes qui bougent. On peut très bien avoir des polypes qui bougent beaucoup au fond du bac et n'avoir une bac que de 2 cm, par exemple. Tu le vois, tout ce qui est LPS, c'est vrai que tu le vois avec le mouvement de droite à gauche. C'est ça qui est rigolo avec les roches. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas d'études chiffrées, mais la croissance des SPS est plus rapide avec un effet LPS. C'est incroyable. Déjà, tu vois chez Recifatum, dans leur bac, ils ont équipé... Ils savent pourquoi ils ont fait ça. Ils ne sont pas bêtes. Non, ils ont tout à fait raison. Et chez eux, j'ai tenu à installer moi-même les Wavebox parce qu'il n'y a rien de pire que des Wavebox mal installés. Combien de fois je suis allé dans des magasins et j'ai vu des Wavebox mal installés. Et tu es content ? Oui, bon, 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 il y a la bonne fréquence et là, tu seras content de la Wavebox. Sinon, il ne faut pas en utiliser. La Wavebox, c'est le genre d'animal qui n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tous les bacs. Quand ça marche, c'est fantastique, mais ce n'est pas fait pour tous les bacs. Je pense, après, quand tu vois l'ondulation des coraux, déjà, c'est ça qui est le plus impressionnant, le droit de gauche, je trouve, par rapport aux pompes de brassage classiques. Il ne faut pas qu'il y ait des renforts longitudinaux, sinon ça va splatcher dedans et ça ne va pas marcher. Il faut de préférence un déverseur au milieu, c'est là qu'il y a le point neutre. Il y a plein de petites choses à considérer. S'il y a des questions, vous pouvez me faire des MP, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère peut-être vous dire des fois, non, ne prends pas de Wavebox, ce ne sera pas fait pour toi, plutôt que quelqu'un me dise, ouais, j'ai une Wavebox, mais je ne suis déçu, ça ne vaut pas le coup. Ce n'est pas le genre de truc qu'on peut utiliser partout. Julien qui me dit « Tu peux nous parler du charbon Tunes ? » Je peux juste te dire le charbon, c'est un charbon qu'on fait analyser régulièrement par le laboratoire Océamo en Autriche. C'est un charbon de super qualité qui ne redargue rien, qui est hyper puissant, qu'il ne faut surtout pas surdoser. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on lui demande au charbon. Moi, j'en utilise toujours un petit peu en diffusion, donc de manière passive. J'utilise 700 ml de charbon que je change toutes les 2, 3, 4 semaines, ça dépend. Là, par exemple, j'avais des travaux dans la maison et comme la surface du bac, c'est un absorbeur de surface incroyable et comme il y avait des émanations de peinture, je changeais toutes les semaines ma cartouche de charbon qui est en diffusion dans la décontation. Mais bon, je fais ça parce que je pense que c'est bien. Et j'ai l'eau qui est très, très claire. J'ai l'eau qui est très claire, mais utiliser le charbon, c'est un des rares substrats qu'on peut utiliser en diffusion et qu'on n'est pas obligé d'utiliser en marche forcée contrairement à du granulat antiphosphate qui ne fonctionne pas en diffusion. Du coup, tu as remarqué quand même si tu arrêtais le charbon que ton eau était plus jaune ou tu le vois tout à l'heure ? Non, c'est trop progressif quand tu es presque tous les jours avec toi. Tu ne remarques pas ce genre de choses. Pendant un moment, je n'avais pas utilisé de charbon. C'est comme ça, tu sais, c'est la vie. On ne fait pas toujours les choses qu'il faut. Et un jour, j'ai remis du charbon et trois jours après, je me suis dit « Waouh, mon bac, que je suis rentré chez moi, il a quelque chose de beaucoup plus net. » Oui, c'est bien ce qui me semblait. On s'habitue. En fait, le charbon, ce n'est pas que pour ça. Il faut savoir que mon bac est ouvert. Donc, mon bac, il prend de la poussière, il prend des aéropoles, il prend les polluants, il prend un tas de choix et il n'y a pas l'écumeur qui va les sortir. Dans mon bac, il y a aussi des plastifiants, des choses ou bien quand je mets les mains dedans, j'ai peut-être des fois des substances, même si je me lave toujours les bras, etc. mais un bac, il ne peut pas être pur parce qu'il va te dépolluer la maison et ça, il faut que tu le retrouves quelque part. Donc, mon charbon, il sert un petit peu à ça aussi. Il sert à faire des trucs qui ne peuvent pas le quantifier mais je sens que mettre une petite quantité de charbon de temps en temps, ça permet quand même de rétablir certaines choses. En tout cas, je pense que c'est bon. Ensuite, il faut prendre les différentes colonies de coraux. C'est la guerre chimique entre eux. Par exemple, très mauvais pour ça, c'est les gorgones. Si tu as des colonies de gorgones dans ton bac, tu peux très vite arriver à la situation que si ta quantité de gorgones est trop grande, tu as d'autres coraux qui ne poussent plus parce que les gorgones émettent des terpènes et un tas de choses qui vont inhiber un petit peu le reste. Et ça, tu peux revenir à un niveau un peu plus normal avec un traitement sur charbon, par exemple. Dans l'usine, on a par exemple un aquarium, c'est assez intéressant. Dès que l'endroit des gorgones devient trop gros, le reste des coraux ne poussent plus. Alors ça, c'est net. On taille les gorgones, on taille tout ça, hop, et puis un mois après, ça reprend. Entre coraux, c'est une guerre chimique, c'est super. Oui, ça, ça ne maîtrise rien. C'est pour ça que moi, je m'étais spécialisé dans une sorte de coraux un petit peu plus monospécifique, mais on ne peut pas tout mélanger dans le bac. Alors mon bac, on ne fait pas plus mon exemple parce que j'ai une colonie d'anémones qui n'a rien à voir dans un biotope SPS. Mais bon, j'ai ces anémones parce que j'aime bien ces poissons et j'aime bien ces anémones aussi et j'aime bien les deux. Donc bon, si on va essayer de faire ça, mais en principe, pour les anémones, il faut un taux de nutriments un peu plus élevé que pour des ténuisses ou pour des comédies. Donc, qu'est-ce que je fais pour compenser ? Je nourris mes anémones. Enfin, j'ai nourri. J'ai nourri, mais pour ne pas qu'elles bougent, elles ont un projecteur juste au-dessus de la tête et elles restent dans leur coin. Mais ça, c'est le problème. C'est vrai que, comme pareil, on est beaucoup à vouloir faire des bacs mixtes. C'est vrai que c'est compliqué. Ce n'est pas recommandé. Quand on voit les photos de chez moi avec les anémones qui ondulent et puis les espèces à côté, regardez, mais ne faites pas ce que je fais parce que ce n'est pas évident. Et j'ai eu, c'était l'année dernière, avant de partir en vacances, une anémone qui est passée dans une pompe. Je ne sais pas pourquoi. Elle s'est divisée. L'anémone s'est divisée parce qu'elle était bien nourrie, etc. Elle s'est divisée et le morceau qui s'est divisé, dans la stream 3, il a fait un mix d'anémone. Je suis arrivé, j'ai cru que j'avais tombé à la renverse. Le bac était blanc. Bon, j'ai mis du charbon, j'ai fait un écumeur. Un jour après, c'était réglé et puis comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas toujours évident. Surtout que mes anémones sont établis à 15 cm de la stream 3. on aime bien vivre dangereusement chez nous, tu vois. C'est ça. Ça marche. Quand elles sont bien fixées, il n'y a pas de problème. C'est bien comme un choix. Oui, c'est très bien pour ça. C'était intéressant, ça. Comme question. Pour ou contre l'utilisation de stérilisateurs UV ? Chacun fait ce qu'il veut. Je mets en garde tout le monde contre les mauvais stérilisateurs UV. Il y en a plein sur le marché. En ce moment, je ne citerai pas les marques. Il y a plein de stérilisateurs UV qui sont faits pour le bassin de jardin, qui sont utilisés en récifal, qui ont le plastique qui se désagrège aux UV et qui polluent les bacs. Alors franchement, on en a vu plein aussi sur Facebook. Il ne faut pas utiliser ça. Les UV sont super intéressants pour les bacs à poissons. Pour les bacs à poissons, ça permet de tenir à l'abri de plein de maladies. Dans un récifal, il n'y a pas d'utilité d'avoir des UV, par exemple. Et quand on utilise un UV, il ne faut pas utiliser des jouets qu'on peut trouver dans le commerce. Il faut déjà prendre des UV de bonne taille et qui sont efficaces sinon ça ne sert à rien. Combien de fois, j'ai vu des UV chez des potes qui, sous leur bac, j'ai dit mais pourquoi tu as ça ? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais je dis mais il vaut mieux que tu l'enlèves que de laisser fonctionner ça. Ça risque de te polluer l'eau. C'est pas... Ou alors, on utilise un UV de temps en temps mais enfin bon, vous ne rajoutez quand même pas des poissons toutes les semaines dans vos bacs. Donc moi, perso, je n'ai jamais eu d'une UV de ma vie. J'ai utilisé de l'ozone, des trucs comme ça. Mais je n'ai jamais eu l'utilité comme j'ai toujours fait du récifal. Je n'ai jamais eu l'utilité d'un UV. Moi, pareil, jamais utilisé. J'ai voulu tester. J'ai mis pendant trois mois et puis bon, je l'ai enlevé. Ça marche. Tu ne peux pas dire que ça ne marche pas. Tu viens. Après, je pense pour les poissons comme tu dis. Alors, par exemple, je connaissais bien la com' de Nancy qui est un alcool public avec des poissons. Alors, ils ont toujours... Ils fabriquaient eux-mêmes leurs UV. Déjà, c'était hyper puissant. Et ils ont toujours des beaux bacs et des bacs sains parce qu'ils étaient en UV permanent. Mais c'est des bacs spécifiques. Je pense que comme bac de salon, en UV, c'est quoi ? C'est le niveau de la consommation électrique, c'est du consommable, c'est de la machinerie, c'est des choses qui ne tombent pas, des choses qui peuvent avoir des problèmes d'étanchéité, etc. Et quand on rajoute un appareil, il faut se poser la question pour savoir si c'est vraiment utile. Ce qui est bien utilisé, parce que t'en as qui vont le faire tourner trois heures par jour. C'est Guillaume qui pose cette question. Je connais le bac de Guillaume, il fait 4000 litres. Alors, Guillaume, il est utile de te dire que si tu veux mettre un UV sur ton bac, ça fait pour 4000 litres. Il va falloir que tu en mette plusieurs d'affilée. Un bac avec un UV pour un 500 litres. Ce n'est pas possible. Parce que souvent, tu vois, les UV sont trop petits. En plus, ou des fois, après la pompe, ça passe trop vite dans les cubes. Dans l'UV. Il ne faut pas le faire passer trop vite. Il faut respecter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des bons UV, c'est difficile de l'en trouver. Dans les années 80, il y avait plein de marques qui faisaient des UV de super qualité. Et toutes ces marques ont disparu, comme De Barry, par exemple. Les super UV, ça a disparu, ça n'existe plus. C'est tout remplacé par des UV chinois, avec des fluos compacts à l'intérieur qui marchent plus ou moins bien. Ce n'est pas évident. Franchement. Ça, c'est par exemple une technologie qui s'est perdue. Pour les bacs récifaux, je pense que ce n'est pas utile. Mais même pour les bacs de salon en FO, trouver un bon UV. L'UV de chez Ime est pas mal. Il est en métal. C'est dommage qu'ils s'arrêtent à une puissance qui est relativement faible. J'ai vu que les personnes et les bons chiens en parallèle. En série, en série, en série. Par en parallèle, ça ne sert à rien. Oui, en série ou en parallèle. En série, oui. Pour un électricien, tu mets de... Oui, ça craint. J'ai vu ça parce que pour avoir assez de puissance, il les mettait les uns derrière les autres. Après, quand tu en mets trois l'un et à l'autre, ça commence comme à faire cher déjà. trois comptes. Troubable d'ampoule. Les ampoules ne durent pas longtemps. Plus il y a risque de panne, etc. Donc, il faut se poser la question. Mais le bac de Guillaume est vraiment très spécial. C'est vraiment un méga bac avec, certesement, les poissons du grandir. L'UV se pose mais dans ce cas-là, Guillaume, il te faut un UV professionnel. Il ne faut pas ce que tu trouves dans le commerce. Sinon, tu prends ce bac et tu achètes un joli collègue à ta femme et tu en auras beaucoup plus. En plus, son bac, il fonctionne bien. À la limite, il y a mieux de soucis. Je veux dire, l'équipement, il faut toujours viser le moins possible en équipement et surtout un bac qui marche. Oui, c'est... Tu veux toujours... Des fois, en voulant améliorer, tu fais le contraire. Des fois, on veut essayer de chercher pour essayer d'améliorer les choses. La comédie qui a l'air pas mal, c'est justement la comédie qui relargue toutes ces cochons. On a quand même le retour là-dessus. La comédie avec ce genre d'achat avec ce genre d'achat, parce que... On a eu beaucoup sur des retours, sur Facebook, les gens qui... Il y a encore... C'est les quelques personnes qui sont sous ton groupe et qui en parlent, mais à côté de ça, il y a le gros de l'iceberg, tu ne le vois pas. Oui, c'est sûr. Et surtout que les gens à qui c'est arrivé, à quoi m'édique, ils leur disent oui, c'est de votre faute parce que vous l'avez fait fonctionner sans l'UV. Après, ça aussi, ça doit arriver aussi que certaines ne les mettent pas aussi et si tu ne branches pas correctement, tu ne le places pas correctement. Oui, mais même, je veux dire, le minimum, c'est d'utiliser un truc qui résiste aux UV à l'intérieur. Oui, c'est remarquable. Aussi, c'est quand même la moindre des choses. Oui, on a vu. Il relargue en fait, l'UV avec un plastique qui n'est pas adapté, le plastique se désagrège et puis il relargue des substances désagrégées de plastique. Quand tu passes ce doigt à l'intérieur, tu as le doigt qui est tout noir. Donc, ça ne peut pas être bon. Ça ne peut pas être bon. Dans un bac de 400, 500 litres, tu es vite saturé. C'est sûr que dans un 3, 4 000 litres, peut-être ça fera moins, mais bon, ce UV-là, dans 3, 4 000 litres, il ne servira à rien. Donc, on revient vous-même. C'est ce qui doit tourner tout le temps, à la base, sinon ça ne sert à rien. Oui, non mais bon, je ne fais pas de baling, oui. Je ne fais pas de baling parce que je suis trop bête. Je suis trop bête pour faire du baling. En fait, le baling, j'ai utilisé le baling dans les années 80 quand ça ne s'appelait pas baling. C'était un laboranta de Strasbourg qui s'appelle, il s'appelle toujours, je pense qu'il n'est pas mort, il s'appelle Renaud Lavigne. C'est lui qui a inventé la méthode Lavigne, qui utilisait trois produits. Il avait fait ça. Il y a eu des diffusions dans le magazine Aquarama. Donc à l'époque, j'allais chez le pharmacien, je cherchais du sodium, du machin, des bicarbonates, etc. Et je faisais mes mélanges et c'était la méthode Lavigne. Cette méthode était assez fastidieuse, il ne fallait pas se tromper dans les dosages, il fallait bien tester l'eau, il fallait faire tout ça. J'ai fait ça dans plusieurs vagues dans les années 90 sur plusieurs années. Et un Allemand, donc un Allemand qui s'appelle Rolf Ebbinghaus de la com' de Düsseldorf, a mis au point, a développé le réacteur à calcaire qu'avait inventé Norbert Tunze, mais il avait fait, Norbert Tunze avait fait un petit jouet et ce n'était pas très efficace. Et Rolf Ebbinghaus avait fait un réacteur à calcaire avec un filtre réel. J'ai fait la même chose et j'ai eu de si bons résultats que j'ai laissé tomber la méthode Lavigne pour le réacteur à calcaire. Et depuis tout ce temps, j'ai fait des réacteurs à calcaire qui se retrouvaient dans les magazines, etc. En tout cas, ça marchait bien. Et un jour, j'ai vu apparaître méthode Baling. En fait, c'est la méthode Lavigne qui a été revisité par Werner Baling dans les années début 2000 et je crois, un truc comme ça. Mais moi, je n'utilise plus cette méthode. C'est certainement très bien. Il faut des points de dosage surtout qui font qu'ils soient bien étalonnés et qui marchent bien. Sinon, on se retrouve avec des 700 mg de calcium et 3 de KH. Ça, ça arrive. Il y en a qui arrivent à des taux comme ça et qui crachent leur bac. Alors, quand on crache un bac avec une méthode Baling, la seule chose à faire, c'est de faire un méga changement d'eau, de faire un reset et de tout recommencer. Moi, je préfère le RAC parce que la méthode Baling, elle est certainement très bien mais je ne m'y suis plus trop intéressé et on va dire je ne maîtrise pas trop. Oui, et puis tu as peur des problèmes avec les pumes doseuses, les réglages. c'est ça. Est-ce que ça serait plus fiable avec un RAC ? Il y en a plein qui ont eu des problèmes avec les RAC mais moi, j'ai un RAC avec une sonde pH. Le pH est indexé à 6,5. j'utilise du granulat, carbonate de calcium standard. J'ai un certain débit d'eau en sortie qui est toujours le même et je mesure le KH, c'est super important, toutes les semaines. Et c'est le KH dans le BAC qui va me déterminer le pilotage du RAC en débit puisque le pH il restera constant. et donc je précise aussi qu'il ne faut jamais mesurer le débit, le KH en sortie d'un RAC puisque le test va être erroné en raison du pH réduit du RAC. Donc le KH se mesure toujours dans le BAC et pas en sortie de RAC. Alors si on le mesure en sortie de RAC, il faut effectuer une dilution avec de l'eau osmosée et il faut multiplier le résultat final. Mais donc il y a un facteur d'erreur qui fait qu'il vaut mieux mesurer toutes les semaines le BAC. Oui, directement dans le BAC. C'est beaucoup plus fiable. C'est simple. Sauf si on a des mauvaises S. Oui. Oui, ça c'est... Et du coup, tu utilises quoi maintenant toi pour tester ton eau ? Ben, j'utilise le Shaker Anna. Oui, Shaker Anna du coup. Que je surveille du coin d'œil avec une sonde, avec un étalon cage. Et l'étalon cage, j'ai changé de solution du Shaker Anna parce que j'étais épuisé. Et l'étalon 10, il me donnait sur le Shaker 9,8. Donc c'est bien. Oui, ça va. Oui, c'est bien. C'est un parti pour... Il faut tout ce qu'on étalonne. Il faut étalonner les étalons. Oui. C'est aussi pour cette raison que je n'utilise pas de réflectomètre, que j'utilise un densimètre de 35 centimètres. Parce qu'il ne tombe jamais en panne. Sauf quand je le casse, ce qui m'arrive régulièrement. Donc voilà. Moi, c'est pareil. Plus fiable. Ah ben toi, Julien, il est deux fois par semaine, Julien, il teste. Oui, oui. Alors André a ajouté perdu. Pourquoi ? Claude, tu m'as perdu. Dis-moi pourquoi je t'ai perdu. Pourquoi tu m'as perdu ? Oui, le casse par semaine, c'est bien, c'est l'idéal. Mais au minimum, il faut un messirement. Moi, j'ai fait une fois par semaine aussi. Il y a à mesurer, à mesurer vraiment souvent parce que c'est super important. Bon, après, ça dépend ce qu'on a. Moi, je sais que mes coraux, sur le rack, il y a quelque chose que je peux t'expliquer de plus sur le rack ? Il faut savoir que les réfractomètres, ils étaient de très bonne qualité à l'époque, mais on a été noyé en Europe par les réfractomètres chinois qui ne valent pas un clou. Donc, les vrais réfractomètres de laboratoire, ils coûtent déjà un peu plus cher que ce que vous pouvez trouver en VPC chez nous. Et ils sont de meilleure qualité. Le checker, tu ne peux pas le rétablir. Le checker, le checker, il a simplement une solution. Tu testes cette solution avec une solution test et tu regardes la différence. Et si la différence est acceptable, tu fais tes tests. Le checker, là aussi, il faut régulièrement lui changer la pile parce qu'il paraît que si la pile est épuisée, il indique des codes. J'ai changé la pile à l'occasion. J'ai fait ça il y a quelque temps. Mais le checker, là, il a donné le bon résultat. Je trouve qu'il est quand même assez fastidieux à faire. Il faut travailler proprement. Il faut bien essuyer ses échantillons. Il faut vraiment travailler proprement. Sinon, ça ne marchera pas. Mais bon, quand on fait tout ça, c'est plus précis que des gouttes. Pour le cache, j'ai toujours utilisé le checker, là aussi. C'est vrai ? Oui, oui. Le reste, je suis sur salifère. Le reste, pour les N03, calcium, magnésium. Quand tu montres tes tests à quelqu'un qui travaille dans un laboratoire, le mec, il rigole parce qu'il dit mais attends, ça ne vaut rien, ce que vous utilisez. Alors, tu dis oui, on sait un petit peu, mais c'est pour avoir des indications. Oui, effectivement. Oui, oui. Ça, ça fait comme encore pire avant qu'il y a bossé pour l'eau douce quand tu voyais avec les tests bandelettes ou les choses comme ça. Les bandelettes. Les bandelettes. Tu peux faire ça pour du poisson rouge, mais pas pour du poisson rouge. Ce soir, on parle un peu récifal. Il y a des choses, il n'y a même pas de discussion. Tu ne peux pas. Ou alors, tu ne fais pas. Tu ne fais carrément pas. Moi, dans mon contact, je ne fais pas de tests du tout. Comme ça, au moins, je me prends la tête. Mais venir avec des bandelettes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, entre chaque heure, j'ai uniquement le cash. Pour le reste, j'ai du ce qu'il faire. Après, je sais que là, ils en ont fait deux pour les N03 aussi. Là, ils en ont fait un avec une gamme étroite. Mais par contre, tu en as pour un quart d'heure à faire le test. Oui, non, mais ça gonfle. Il vaut mieux faire un ICP de temps en temps, avoir une maintenance qui soit carrée. Et puis, on y arrive aussi. Sur le checker ANA, URLPO4, ils trouvent le même résultat que sur l'ICP. Le checker ANA. Mais le checker ANA, je pense que... Oui, c'est là de... Mais bon, d'un seul coup, ça peut se mettre à déconner aussi et puis tu ne t'en rends pas spécialement compte. Après, c'est au fur et à mesure. C'est vrai que ton truc et talons, c'est pas mal. Vous savez, moi, je n'ai jamais pensé... Je ne savais même pas que ça existait. Tu sais, moi, j'ai fait qu'on pense à un test d'une marque qui fait de l'autre mer. Je me suis dit, oui, pas de problème. Mais bon, les erreurs existent toujours. Oui. Ça existe toujours. Pareil, moi, ça m'est déjà arrivé, par contre, avec le checker ANA, d'avoir un souci. Mais avec la... Guillaume, effectivement, les tests salifères, c'est les moins chers. Je les trouve chez Recifatome pour pas chers, par exemple. Si t'es que, mais on trouve ça partout. C'est les moins chers et c'était les plus près des étanons. C'est ça qui est incroyable. Oui, c'est fou. C'est pour ça... Ça me dit arriver d'avoir avec le checker, mais c'était un problème avec les sachets. Ah oui. Les marchés, oui. Mettre les sachets est un facteur d'erreur incroyable parce que dans les coins, t'as forcément de la poule. Oui, c'est ça. Je peux pas comprendre, mais bon. Mais je pense que des fois aussi, moi, ça a dû arriver qu'il y avait peut-être de prendre de l'humidité. Enfin, je ne sais pas parce qu'il m'a trouvé un taux... Tu sais, il y en a un genre, il m'a trouvé un taux de peu au 4 de 2 mg. C'était pas possible. Et j'ai refait. J'ai refait deux fois et je suis revenu à mes taux normales, quoi. Ouais. Mais au début, ça fait peur, quoi. Ouais. Mais il faut travailler vraiment proprement avec le checker. C'est pas... Ouais, ouais. C'est pas si ça. Pour que vraiment, ce soit toujours reproductible pareil. Ouais. Moi, ça te donne une basse, quoi. Ouais, je regarde. Mais c'est vrai, comme tu disais, moi, je sais, quand tu vois dans les sachets, des fois, t'as un peu d'un lac qui tombe à côté, c'est pas facile à verser le sachet. Et puis dans les coins, ça en reste. Alors, des fois, t'essaies de l'ouvrir complètement. Mais pour quel type de test ? Pour le cache. Ah. Mais non, moi, j'ai pas de sachet. J'ai un liquide. Moi, j'ai... Ah non, pour les... Non, pas pour le cache, pour les PO4, excusez-moi. Ah, les PO4. Non, mais c'est le PO4 que j'utilise avec le checker. J'ai une critique avec mon checker, ils ont mis une seringue dedans qui est pas du tout pratique à utiliser avec un bec qui est pas étanche. Et j'ai utilisé une seringue de chez Salifère pour faire mon dosage que je trouve pas précise à utiliser. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça comme ça. Mais... Mais depuis, j'ai un cache qui tient la route. Depuis que j'utilise ça. Ouais. Vous regardez en même temps. Non, non, moi, c'est même pas... T'alors, je te disais une bêtise. C'est même pas pour le cache que je l'utilise. Moi, c'est pour le PO4 que j'ai toujours utilisé le checker, quoi. Non, non, pour le reste, j'ai du Salifère. Que je fais les tests une fois de temps en temps, ça suffit. En général, tu vois ça au niveau du bac, si t'as des choses qui apparaissent, tu te dis, bon... Ouais, toi, c'est ça qu'on me disait avec toi que j'avais vu la... Pour moi, la seringue, elle a vraiment un souci. La seringue a un souci, à mon avis, ils ont toute une série où la petite pointe qui se met dessus n'est pas bien étanche. Donc, tu tires du liquide et t'as un peu d'air qui rentre, mais t'as pas la bonne quantité. Jusqu'à ce que je comprenne ça, il m'a fallu un moment. Donc, j'ai pris la seringue que j'avais dans le test de chez Salifère et depuis, ça marche, quoi. Et ça, je trouve que c'est... C'est dommage parce que l'appareil est pas mal, mais avoir une seringue qui n'est pas bien faite, c'est un peu chiant, quoi. Ah ouais, c'est chiant. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir vu ça, si c'était juste une série, mais je ne trouve pas ça cool, quoi. Non. PO4, on a même les références et tout. Peut-être que Checkerana PO4, tu seras surpris. Ouais, je serai surpris. En fait, j'essaie de ne pas avoir de PO4. Moi, je l'utilise aussi, le Checkerana, je n'ai pas de souci avec, quoi. Après, je pense peut-être qu'il n'a pas de souci non plus, Julien. Je ne sais pas, Julien. Moi, les tests, je me connais les Checkerana pour les PO4, quoi. Test et l'os, je ne les connais pas, mais c'est vrai qu'il y a certainement plein de bons tests qui existent. Moi, j'évite juste les tests vraiment qu'on trouve partout en animalerie parce qu'ils ont des fois des séries qui sont bonnes, des séries qui ne sont pas bonnes. C'est toujours pareil, tu fais un bac amazonien, etc. Ouais, ça ira certainement très bien. Mais pour du récifal, il faut que tu passes un cran au-dessus. Ouais, c'est ça. Tu ne fais pas et tu fais un ICP de temps en temps, mais je veux dire, tu n'as pas de sous à gaspiller pour acheter de la merde. Ce n'est pas possible. Ça fait comme pour le sel. On sait qu'il y a différentes qualités aussi avec le sel. C'est l'économie de chandelle qu'on voit ce qu'il y a dans un bac. Les différences entre les sels, c'est les différences entre les utilisations. Vous imaginez bien qu'au niveau d'un musée, on n'utilise pas le même sel pour le bac à Otari que pour le récifal. On va prendre des bacs FO, par exemple. On n'a pas besoin de certains éléments comme pour du récifal. Et bien sûr, c'est ça qui va conditionner le prix. Tout le reste, c'est que du marketing. C'est... Tu as envie de poser la question, tiens, c'est aussi ton eau neuve. Oui, moi, j'ai un osmoseur qui date de Mathus Allen mais qui m'indique toujours une sortie absolument impeccable. J'ai des résines anti-silicate en sortie. C'est pareil, c'est plutôt pour que je me sente mieux. Je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai utilisé sans, ça ne changeait rien. J'ai utilisé avec, c'est très bien. Moi, j'ai mis des silicates dans mon eau osmosée. Et du coup, c'est arrivé dans le bac à force. Et si tu en as un petit peu, en principe, ce n'est pas non plus un drame. Je veux dire, c'est toujours... C'est éliminé. Tu vois ? J'avais acheté ça, d'ailleurs. Ah oui, oui. Je dis, ça commence à s'accumuler dans le bac et je ne veux pas que ça monte trop. Mais ça, ce truc, ce substrat, c'est un truc qui vient des Etats-Unis. Je ne sais plus la marque. Je crois que c'est le chemis pur. Je ne sais plus, c'est lui qui prend ça, qui prend ça. Et c'est super efficace. C'est une résine aussi qu'on peut utiliser comme ça. C'est vachant bien. moi, je confondis maintenant avec ce qu'on met dans l'osmoseur, en sortie d'osmoseur. Oui, celle-là, c'est pour mettre en passif. Oui. Parce que j'en ai dans le fait qu'à fort, ça cumule dans le bac. Oui. Et du coup, je vais essayer quand même de le descendre. Pourquoi ? Je ne veux pas que ça monte trop non plus. Je ne sais plus à combien, mais ce n'est pas catastrophique. Mais avant, justement, ce serait catastrophique, je veux le redescendre déjà. Il y a Romain qui dit attention, les tests salifaires sont ouverts depuis longtemps. mais c'est pareil pour tous les tests. Si tu as des tests qui sont ouverts depuis un certain bout de temps, franchement, des tests qui ont plus d'un an, tu peux oublier. Oui, tu auras un facteur d'erreur. Mais le problème, c'est que ce n'est pas linéaire et ce n'est pas pareil en fonction de toutes tes marques, etc. Et c'est ça, le grand problème. Voire même si moi, tu as vu, on avait discuté pendant l'événement à Promofleur, dans les tests, il disait, je ne sais plus son prénom, il nous disait qu'au bout de six mois, déjà, ça commence à être compliqué les tests. Non, mais tu en parles à un laborantin, il va arriver, non ? Oui, c'est sûr. Et toi, la MB400, je l'ai sur mon osmoseur et toi, à la sortie, j'ai quand même des silicates. Oui, c'est pas une science exacte. Oui, moi, j'ai testé, justement, je l'ai testé, c'est comme ça que j'ai su d'où venaient mes silicates. Et on peut en profiter pour rappeler un truc. Il y a des gens qui le savent toujours pas. Quand on démarre un osmoseur, les premiers 5 litres, vous pouvez les oublier, les premiers 5 litres, le temps que l'osmose se fasse, etc., c'est des litres qui ne sont pas bons. Alors, en principe, ces litres-là, il faudrait les éliminer, il faudrait seulement utiliser les litres suivants. Moi, je ne le fais pas parce que quand je remplis ma cuve d'eau osmosée de 130 litres, je remplis tout d'un coup. Donc, ces mauvaises litres sont diluées. Donc, ça va. Mais quand on utilise des petites quantités, il faut faire vraiment gaffe à ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser un osmoseur directement sur un osmolateur pour faire de l'osmolation parce que l'osmolateur ne va rajouter que des petites quantités et l'osmoseur fonctionnera dans une plage qui n'est pas faite pour ça. C'est super important de le préciser. Oui, c'est sûr. En sortie de ces poubelles. Oui, c'est vrai. En principe, les premiers litres, quand on peut le faire, je ne le fais pas parce que je compte sur le fait que ce soit redilué, mais les premiers litres ne sont pas bons. Ils ne sont jamais bons. Et pareil, quand on change la membrane d'un osmoseur, pendant au moins 200-300 litres, la membrane n'est pas au top. Oui, c'est sûr. Moi, j'avais des e-testeurs en sortie, mais j'ai arrivé de changer la membrane. Avant le changement de membrane, j'avais 2 ppm. J'ai changé la membrane pour avoir une bonne conscience. J'ai changé la membrane et je me suis retrouvé avec 5 ppm en sortie. Et j'ai demandé à notre fournisseur, qui est tout simplement Toons the USA, et il m'a dit « Oui, mais c'est normal, il faut que tu attendes, ça va durer un petit moment. Et c'est vrai qu'au bout de X temps, les ppm sont descendus et je me suis dit « Bon, ben voilà, j'ai changé mon membrane pour rien, mais après, j'étais à 1 ppm, par exemple. » Justement, au bout d'un moment. Alors, oui, Carlos, faire du rinçage, tu peux, mais il y a des osmoseurs qui ont des robinets de rinçage, il y a d'autres qui ont un capillage où tu ne peux pas faire ça. Après, ça dépend, j'ai déjà eu à l'époque un osmoseur où tu avais une vanne qui te mettait sur rinçage ou bien sur fonctionnement. Alors, tu laisses le rinçage un peu plus longtemps, mais avec les osmoseurs que tu as en général aujourd'hui, tu ne peux pas faire. « Oui, il n'y en a pas, oui. » « Pompe adéquate pour un 300 litres, alors ça dépend, tu pourras dire quel type de biotope qu'on remonte, quel budget et en fonction de tout ça. Dans ma tête, je te fais un calcul savant et je te dirais « Quelle pompe ? » Tu ne peux pas juste dire « Quelle pompe ? » C'est ça, tu ne peux pas répondre. C'est compliqué, c'est comme sur Facebook. C'est vrai que les questions, des fois, on nous demande, mais tu ne peux pas répondre. Souvent, je suis obligé de dire aux gens « Écoute, je ne sais pas. » Je dois décevoir plein de monde, mais des fois, je ne sais pas, tu ne peux pas toujours tout savoir parce qu'en fait, je ne peux que répondre par rapport à ce qu'on me dit. c'est quelqu'un qui débute. que je rebouge et débute. Ah oui, ok, écoute, si tu as un petit budget, tu mets deux pompes type 6045, une dans chaque coin, tu les mets sur Minutri à 8 euros la minuterie, tu les fais marcher une fois 6 heures, une fois 6 heures. Si tu as un peu plus de budget, tu mets deux pompes électroniques que tu fais marcher ensemble. Par exemple, des 6055, tu auras des super résultats et tu pourras utiliser ces pompes pendant X temps, il n'y a pas de problème. Donc, soit de 6045, soit de 6055, tout simplement. J'aimerais regarder voir si j'avais raté des trucs au niveau des questions. Tu as pareil au niveau bactéries. Attends, je réponds à Costa Dorada, vite fait. Quel ventrifuge pour un effet vortex ? Écoute, il te faut au moins une pompe qui fasse une hauteur d'eau de 2 mètres. Si tu veux que ça pousse un petit peu, il faut au moins 2 mètres de hauteur d'eau. Après, une pompe de 2, 2500 litres à peu près, ça fera largement l'affaire. Mais, et attention, le jet, il faut le mettre sur la longueur du bac et pas directement sur les coraux. Sinon, on revient aux années 80. Donc, il faut faire ça comme ça. Il faut s'améliorer. Bonsoir. Soit-il possible de brasser un bac fausse de 165, avec 2 Wavebox ? Ah non, les Wavebox et les bacs fausses, c'est super compliqué. Parce que, parce que ce qui se passe dans une fosse, on va dire, si on a un effet balancier sur un bac normal, mais avec un bac fausse, ça va faire un truc foireux, ça va pas être évident. Quand on a un bac fausse, la meilleure des choses à faire, franchement, tu mets deux streams assez bas dans ta fosse et tu les fais remonter l'eau. Donc, automatiquement, il y a de l'eau qui va descendre puisque tu en fais remonter. et c'est comme ça que tu vas irriguer ta fosse, on va dire, ou faire circuler l'eau. C'est en mettant une pompe au fond de la fosse qui va faire remonter l'eau et donc, il y a de l'eau qui va descendre. Et là, tu auras une bonne circulation. Mais mettre une Wavebox dans un bac avec fosse, il y a des essais à faire, mais je le ferai pas, perso. Je le ferai pas. Je te posais la question de savoir du niveau bactéries, tu en mets dans le bac ? Ouais, j'en mets parce que je suis bien placé pour en mettre. Mais là, ouais, le bac, il roule comme ça, je remarque plus trop grand-chose. Je suis sûr, maintenant, je mets pas de bactéries pendant trois semaines. C'est pas pour autant que le bac va cracher, tu vois. Mais je mets les bactéries pour entretenir une certaine quantité de bactéries dans tout le biotope. Ouais, c'est plus... quand j'ai fait des essais de bactéries il y a quelques temps, en 2018, là, j'ai vraiment remarqué une différence parce que mon bac était déjà assez vieux et j'ai remarqué que les vitres se salissaient moins et que le bac était plus net, était un peu plus propre. Mais là, aujourd'hui, je remarque pas grand-chose. Mais j'en mets quand même toutes les semaines une petite dose. Et tu mets ça n'importe quand ? Ouais, n'importe quand, carrément. N'importe quand, Il faut savoir que les bactéries qu'on a, ce sont des bactéries qui sont pulvérisées sur du merle. Le merle, c'est de la poudre de cailloux, on va dire comme ça. Et en fait, c'est des bactéries inertes qui vont se revitaliser à l'eau. C'est pas comme des bactéries en solution liquide. L'avantage des bactéries sèches, c'est qu'elles durent beaucoup plus longtemps. Elles peuvent durer jusqu'à deux ans et demi, trois ans. Alors que des bactéries liquides, il ne faut pas rêver, n'achetez pas des bactéries liquides qu'on ait passé un an parce qu'il n'y aura plus grand-chose dedans. Ah ouais, je suis là, tu vois. Ce sont des petites choses. Ouais, c'est intéressant. Ouais, Costa, la référence, par exemple, tu prends 10,73, 0,2. La moins chère. Peut-être que tu lisais ton tête. Ouais, vraiment. Si un jeu s'intéresse, je vous dirais comment s'en fait les référents chez Tunes. C'est très mémotechnique. Ouais, tu avais parlé de tout ce qui était pour les écumeurs. En 10,73, on avait à l'époque un kit chez Tunes qui était un kit de pompe de reprise. C'était des tuyaux dans un sachet, etc. Et avec ça, tu pouvais faire une remontée d'eau dans ton bac, tu collais tout ça ensemble. Et ce kit s'appelait 10,73. Donc, 10,73, les pompes de reprise qui vont avec ce kit, la 0,2, c'est une pompe de 2 000 litres. La 0,3, elle a existé, c'était une pompe de 3 000 litres, mais qu'on n'a plus au programme. Et la nouvelle pompe de 3 000 litres, on l'appelait 0,4. La 0,6, c'est la pompe qui fait 5 800 litres heure. la 110, elle fait 12 mètres cubes. Voilà, tout simplement. Ah, ok. C'est des références. On a gardé les mêmes principes, quoi. Et pour les streams, quand on a inventé les streams en 6 000, en 2002, pardon, on avait un numéro qui était libre chez nous qui s'appelait 6 000. Et alors, je dis, ah, numéro libre, c'est super pour l'utiliser. Ah non, il ne faut pas toucher à ça. Je dis, mais pourquoi ? Ah, bien, il y a un jour le numéro 6 000. Alors, tout ce qui était pompe à élite, on l'appelle 6 000. Alors, par exemple, la nanostream de 4 500 litres heure, 6 045. Pour la nanostream de 2 500 litres heure, 6 025. Tu vois, comme ça, tu peux arriver à retenir pour la stream qui fait 1 200 litres heure, c'est 6 125. Ah, oui. Voilà. Comme ça, oui. C'est comme ça. Il y avait un numéro de libre qui était le 9 000 aussi. Non, tu ne peux pas utiliser le 9 000. Si tu as le 9 000, ce serait bien pour les écumeurs. Donc, 9 000, tout ce qui est 9 000, c'est pour les écumeurs. Donc, 9 et 4, 4, c'est pour les écumeurs sous aquarium. 9 410, c'est un écumeur sous aquarium pour 1 000 litres. 9 415 pour 1 500 litres. 9 430 pour 3 000 litres. Ah oui. Il y a eu le 9 210 qui était l'écumeur horizontale qui n'existe plus, qui était fait pour être dans l'aquarium. et tu as la série Comline qui est la série la plus récente mais qui a commis déjà une dizaine d'années. Comline, 9 1 pour une centaine de litres, 9 4 pour 250 litres et 9 1 12 pour 1 200 litres. Pourquoi il n'y a pas de 9 2 ? Parce que le 9 2, c'est un écumeur qu'on a arrêté. C'est un petit peu comme ça, c'est mnémotechnique, c'est pour que chez nous dans les bureaux, quand ils conseillent des appareils, ils ne sont pas obligés de réfléchir comme chez EIME, la référence 1385. Oui, c'est vrai que c'est pas bête. Ce sont des choses comme ça, tout simplement. Le problème, c'est que dans une vieille boîte, tu es souvent obligé de faire avec des numéros qu'ils étaient déjà. C'est pour ça que les accessoires ont le numéro 220 et ce qu'il y avait de libre encore, par exemple, pour les bactéries, c'était 220.005. Pourquoi 0.005 ? Je sais pas. Des fois, je vais choisir les autres aussi, tu vois. Du coup, tu regardes s'il y en avait des questions. Vous avez des questions, c'est le moment. Parce que là, du coup, c'est vrai qu'il y a une question au départ. Des refuges à algues, c'est super. Je veux dire, quand on peut en faire un, c'est bien. C'est bien. La biorémédiation, c'est comme l'écumage, ça permet d'extraire des substances. Il y a des systèmes entiers qui sont basés que sur ça, que j'ai déjà utilisé comme la méthode Miracle Mud qui marche super bien. J'ai utilisé ça dans les années 2004. Ouais. Ça m'a dit. Ouais. Et tu utilises, tu mets du phyto dans ton bac ? Non, carrément pas. J'en ai jamais, je connais une entreprise en Allemagne qui fait ça à grande échelle qui s'appelle Plancto Plus. C'est du phyto, du phyto pas mal que tu construis au frigo. je les connais bien, j'ai souvent acheté du phyto chez eux, j'ai mis ça consciencieusement à demi-dose de ce qu'eux préconisent parce que je me méfie toujours un petit peu. J'ai fait ça pour moi et je me suis chopé des cyanos. Ah d'accord. Donc j'ai arrêté tout de suite. Les cyanos sont partis. Et Dieu sait que c'était conseillé pour les coraux, pour ci, pour ça. Donc en fait, Carlos, la méthode pour ne plus être tout nous addict, achète Aquamedic et ça y est. Ah oui, ça c'est ça, tiens. As-tu des nouvelles du nouveau ? Ouais. Alors, il aurait dû sortir en septembre. Problème de composants, on n'arrive pas à produire des séries, le programme n'est pas fini, donc c'est toujours pas fait. Ouais. C'est toujours pas fait. On a un cloud qui fonctionne vachement bien, sur trois serveurs en Europe, tout ça c'est chouette, mais on ne peut pas produire. Ouais. peut-être qu'Interzo l'année prochaine va présenter le nouveau 7000. Alors je précise une fois de plus devant tout le monde que tous ceux qui ont des 7000, gardez bien vos factures, ce sera échangé contre un neuf. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas. On n'a pas de pH-mètre parce que le pH-mètre a été arrêté à l'époque, en 2016, parce qu'on n'en a pas besoin, on a un super 7000. Mais le 7000, il ne marche pas. Donc on n'a pas de pH-mètre. Donc on ne m'a plus de pH chez Toons. C'est tranquille. Non, enfin Marie, toi je vais juste mettre ça. Marie, non, ce n'est pas la cause de ta cyano. Ce n'est pas le phyto. Non, non, mais moi j'ai juste eu le problème de cyano qui s'est développé en mettant du planton et encore j'étais à moitié de dose. Alors il y a certainement des chimistes qui pourront t'éclairer ça beaucoup mieux que moi. Je vais juste arrêter. Je ne suis pas le seul qu'il y a eu ce phénomène de cyano en mettant, je suppose que pour cultiver les algues, il y a certaines substances qui sont des engrais ou je ne sais pas quoi qui sont encore présents dans les algues et qui déclenchent peut-être les cyano dans un bac qui est normal. un sujet intéressant, quel temps d'intervalle pour des pompes de brassard en alternance ? Alors le problème c'est qu'on peut tout faire mais il faut alterner. Par exemple, chez moi, je simule une houle longue de une minute donc c'est comme une longue vague qui vient dans un sens, une longue vague qui vient dans l'autre mais si on veut par exemple faire une simulation de marée, on fera ça toutes les 6 heures. En fait, je fais ça toutes les minutes pour que quand je suis dans mon bac, je puisse avoir un changement parce que 6 heures, on ne voit pas le changement toujours, il faut juste être dans le bac à ce moment-là. Mais le plus important, on peut avoir de beaux bacs avec une minute ou avec 6 heures mais il faut que ça change. Il faut que régulièrement, les coraux, parce que c'est comme ça dans la nature, il faut qu'il soit irrigué des deux côtés régulièrement. C'est ça qui est important. Mais le fait de le faire une minute, une heure, deux heures, dix heures, dix heures, je ne sais pas, mais 6 heures, ce n'est pas ça qu'il va faire. Carlos, il existe des phytos blindés de cyano ? Je ne savais pas mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il y a Jean-Louis. Pas manque de place dans la décampe. Pouvons-nous mettre une pompe 940 sur un écumé 946 ? Ben non, c'est la même taille de pompe. C'est la même taille de pompe. Oui, ça ne changera pas. Non, ça ne changera pas. Je ne comprends pas votre question, M. Costadorada. pour brasser un autre fosse, je te conseille simplement de mettre une stream ou une nano stream électronique au fond de ta fosse et de la faire pulser vers le haut. Automatiquement, tu as de l'eau qui va rentrer dans ta fosse et tu auras une irrigation de ta fosse. Et en surface, tu mets une pompe dans chaque coin, une fois à droite, une fois à gauche et ça, tu le fais normalement. Mais pour une fosse, tu n'as pas beaucoup de choix. Pas beaucoup de choix. Si tu veux quelque chose d'efficace et de facile, c'est de mettre une pompe à mi-hauteur de ta fosse ou au fond de la fosse quand ça va et la faire pulser tout droit vers le haut. Ce sera la meilleure solution. Tiens, le niveau d'eau, après ça, de toute façon, tu peux régler la pompe. Tu peux le mettre un peu où tu veux ou tu peux après régler la pompe. Moi, je suis toujours plutôt pour placer les pompes stream assez bas dans le bac. Assez bas, plutôt orientées vers le haut pour ne pas dégager le sable. Tu peux le mettre du sable type sugar. Si tu mets ta pompe très bas et tu l'orientes vers le haut, tu ne vas jamais dégager le sable. Donc, les pompes stream déjà, la priorité, c'est de ne pas les voir. C'est de les mettre discrètement dans les coins et plutôt basse qui remonte l'eau un petit peu. Écoute, Franck, pour un millilitre en fish only, c'est très simple. Tu mets une stream dans chaque coin. Tu n'as même pas besoin de prendre des électroniques. Une stream dans chaque coin, tu peux les faire alterner ou pas. Les poissons, ce qu'ils veulent, tu peux les bouger, faire de l'exercice. prendre des pompes à débit fixe, c'est souvent une bonne solution à moi de trouver quelque part des pompes d'occase ou je ne sais pas, mais pour un millilitre, ça suffit largement. Mais il ne faut pas hésiter à bien brasser les FO parce que ça fera des poissons beaucoup plus sains, ça fera une biodynamique qui sera meilleure et surtout un taux d'oxygène qui sera meilleur parce que la surface va pas mal bouger. Oui, c'est important d'être brossé en surface. Je suis en train de chercher en même temps. Salut, Jean-Pierre. Je suis en train de chercher ou là. Il y a d'autres questions, c'est le moment. Oui, ça fait déjà 2h20 qu'on est dessus. Si vous en avez marre, il faut le dire. Oui. Je dois être trop petite, je voudrais faire un refuge puis le faire et rajouter après. Tu aurais pu être trop petite. À chaque fois que je suis en train de lire, ça saute d'un cran donc je vais perdre ma ligne. Attends. Je veux changer ma déclante. Tu peux tout faire, il faudrait que tu fasses des dessins, que tu nous envoies des dessins, etc. faire un refuge pour le faire et rajouter un rack en plus. Alors pourquoi nous on ne vend pas de sel ? Alors figure-toi Costa Dorada qu'on a déjà fait du sel dans les années 2005. C'est un sel qui venait de la société HW en Allemagne qui est une entreprise qui fait du sel, du sel de super qualité sauf qu'on n'était pas placé au niveau du prix. Ce sel, on l'avait fait essentiellement pour les Etats-Unis mais avec les frais de port et tout ça, je veux dire, ce n'est pas notre métier. Tu imagines bien qu'on n'a pas une bétonnière dans le garage pour faire du sel donc on n'est pas un fabricant de sel et on a fait ça pendant 4 ou 5 ans. C'est un sel de super qualité. Moi, j'ai toujours utilisé ça mais dans le futur la gamme Toons elle va de toute façon se réduire de à peu près un tiers facilement et on va se concentrer sur des choses sur le cœur de notre métier et il y a des choses qu'on va arrêter et les osmoseurs par exemple on arrête tout. En 2022, il n'y aura plus d'osmoseurs il y a plein de produits qu'il n'y aura plus. Il y avait ça. Je ne sais pas si c'est une Toons ou une autre marque. Andréa, tu as ta pompe de remontée qui baisse c'est quelle marque de pompe ? 1073-02 c'est un moteur 5.0 qui tourne très exactement à 3000 tours donc tu ne peux pas avoir de baisse de débit comme par exemple si tu utilises une pompe électronique type G-Code tu peux avoir une démagnétisation du rotor qui fait que la pompe tourne moins vite avec les années et tu peux avoir un souci au niveau de ton déversoir à cause de ça. Quand tu utilises une pompe à moteur synchrone pour la remonter type EIM ou type Toons ou tout ce qui peut exister tu ne peux pas tu ne peux pas avoir ce problème. Donc si tu as un problème de baisse de débit c'est que tu as quelque chose qui se bouche. Soit tu utilises un tuyau trop petit en sortie et tu as du cooling qui fait que tu freines soit tu as ton réglage d'eau en entrée qui est trop bas et puis qui se bouche. Mais la pompe en elle-même ne peut pas changer son débit sa vitesse ou autre chose. C'est l'avantage d'utiliser une pompe à moteur synchrone pour la remonter dans une décante. Tu as le clapet au minimum au niveau de la pompe. On va voir s'il y aura à mettre. Tu arrêtes avec ça mais elle est longue comme question aussi. Alors le multicontrôleur il est fait avant tout c'est un truc qui est vieux comme le monde et qui a été sans arrêt modernisé. Le multicontrôleur est fait avant tout pour faire un brassage alterné c'est-à-dire faire un brassage de marée une fois d'un côté une fois de l'autre. Au fur et à mesure des années il y a encore des brassages supplémentaires qui ont été rajoutés comme le random flow ou bien la tempête ou des choses comme ça. mais le fondamental avec un multicontrôleur c'est de faire fonctionner les pompes de droite pendant un certain temps les pompes de gauche pendant un certain temps de faire vraiment cet effet de reflux de la marée. Et tout ce qu'on a pu faire d'autre ça ne sert à rien. Franchement. Ouais. Andréa si à l'entrée tu es au minimum ce minimum en fait c'est vraiment une fente très fine où l'eau peut passer et cette fente elle peut très vite se boucher. Alors l'idée ce serait d'augmenter le débit en entrée mais il faut dire que peut-être que tu auras trop de débit pour ton installation. Souvent les gens font l'erreur d'utiliser des pompes de reprise trop costaud par rapport à ce qu'ils ont besoin pour le bac. Et dans à peu près 80% des cas la petite 10-73-02 est suffie pour des bacs jusqu'à 700 litres. Mais utiliser la pompe au minimum c'est pas forcément ah ouais l'overflow des boards bah oui on tient à la limite quoi. Mais en fait si tu as la pompe qui baisse en débit c'est pas dû à la pompe c'est dû à quelque chose qui se bouche dans ce cas là c'est l'entrée quoi. Je crois il y a peut-être toi tu les nettoies tes pompes tous les combien t'es avec Costa qui a demandé d'ailleurs. Mais ils nous montrent ça pour emmerder le monde parce qu'il sait que je ne nettoie jamais. Parce que la pompe elle arrive à un point de salissure et après elle ne se salit pas plus. Tu le crois ? À moins d'être exposé en pleine lumière j'avais des algues bulles qui poussaient sur les pales de l'élis parce qu'elles étaient dans la lumière. Mais bon à part ça je ne nettoie jamais mais les pompes les gens parce qu'ils les nettoient trop souvent. Franchement. Mais d'ailleurs ça fait comme on en parlait le capteur optique tu sais pour sur l'osmolateur. Ouais. Et c'est il y en a qui avait des problèmes et je pense que c'est les gens qui doivent constamment les nettoyer peut-être les rayer ou pas. Moi je sais que je ne nettoie jamais dans ma décante il n'y a pas de problème. J'ai un osmolateur qui est un proto qui date de 2008 à peu près. 2008 je pense. et il n'a jamais bougé. Et puis je fais avant de partir en vacances parce que ça me fait un peu peur avant de partir en vacances je prends mon doigt et puis je nettoie un petit peu la cellule comme ça sous eau avec le doigt et je ne fais jamais rien d'autre. Je démontre je ne touche à rien parce que et franchement je crois que c'est depuis 2008 à peu près que j'ai. Mais je pense que des fois à vouloir trop nettoyer un jour j'ai un gars qui m'a dit ouais ma pompe est déformée alors je dis tiens c'est bizarre qu'est-ce que vous avez fait ? Il l'a fait bouillir il a mis de l'eau bouillante et comme le comme c'est du plastique c'est du thermoplastique à partir de 80 degrés ça commence à devenir mou et bah ouais à 100 degrés ça ne tient pas quoi. bah ça c'est comme les bains qui font d'acide si jamais ils mettent pas assez d'eau alors attention pour l'acide c'est différent quand tu fais un bain d'acide à ta pompe le plastique résiste à l'acide c'est pas gros sauf que l'acide en contact avec le calcaire va avoir un dégagement va avoir une interaction chimique qui va dégager de la chaleur et c'est cette chaleur qui va bousiller le plastique c'est pour ça qu'il faut diluer la dilution pour nettoyer une pompe c'est on prend un seau d'eau un seau de 10 litres et dans ce seau de 10 litres on met par exemple un verre l'équivalent de un verre d'acide chlorhydrique ménager qui est déjà de l'acide à 10% on met ça on laisse tourner la pompe et puis quelque temps après on a une pompe neuve ouais c'est sûr moi à chaque fois je nettoie l'eau et puis ça va bien comme ça ça sert à rien de la décaper complet à la limite ça sert à rien ça stresse le biotope ça sert à rien et au moment t'as une pompe vivante t'as pas une c'est ça c'est pareil c'est ça que tu sais que tu m'avais dit que j'ai eu une sacrée différence tu sais c'est enlever au bout de la pompe la grille en sortie de pompe oui quand il n'y en a pas besoin la grille en sortie de pompe quand il n'y en a pas besoin donc quand c'est des pompes électroniques c'est bien de les enlever parce qu'on gagne à peu près 10 à 15% de puissance c'est pour ça que je me demandais à ce qu'ils ne les montent plus sur les pompes parce qu'ils montaient pour faire bien propre ils montaient ça sur les pompes et les gens les laissaient ouais moi le premier ouais et maintenant on les met à côté parce que parce que t'as pas de raison d'avoir ça si t'en a pas besoin parce que souvent les grilles sont sables et tu perds 15% de débit ah ouais mais j'ai vu une sacrée différence puis ils m'ont nettoyé du coup ça lisse plus vite oh ouais oh ouais et c'est incroyable ça c'est ça des pompes qui marchent dans les deux sens ça existe tu vois pas ouais ça existe des pompes qui marchent dans les deux sens c'est la marque Rio qui fait ça c'est des pompes qui sont sous fond de tube c'est un tube et le moteur peut tourner dans les deux sens et je crois qu'il y a deux hélices et elle peut aller une fois à droite une fois à gauche sauf que la pompe elle est grande comme ça elle a ce diamètre et ouais ça ça mis à part faire un close loop mais ça n'a pas trop d'intérêt ouais mais ça existe oui ouais vinaigre et eau pour nettoyer il est parti dans mon médecin vinaigre blanc ça coûte un euro l'un litre je veux dire le vinaigre blanc moi j'utilise pur dans ce cas là parce que c'est ouais voilà c'est quand même assez cool comme mot ouais c'est moins agressif que le que l'acide non il prend pète ça rade bon ouais il y a toujours du monde mais bon il y en a plus de questions regardez pour voir si j'ai tout posé écoute Franck un cop à l'état pour nos droges tu peux tout faire si ça tient sur la vitre mais les les stream rock ne sont pas faits pour être mis avec les pinces parce que les aimants souvent ne tiennent pas et c'est pas fait pour puisque le prix de l'aimant est exponentiel à l'épaisseur de vitre donc on essaie de faire les aimants au plus juste et ils ne sont pas faits pour tenir des roches donc à moins de bricoler si c'était un bricoleur il n'y a pas de problème mais François Tussoli ouais mais lui je crois que t'es à New York François donc toi tu dois avoir moins 6 heures bon François c'est l'heure de l'apéro pour toi ouais il est à moins 6 je crois il est parti faire le jour de l'an à New York je crois ouais Julien demain je ne serai pas beaucoup là et après je vais partir pour le nouvel an mais tu peux toujours me renvoyer des mots il n'y a pas de problème t'es l'horodoxe tu ne le mesure pas tout l'horodoxe non alors carrément pas carrément pas il y a un truc que je n'ai jamais mesuré moi je vois ça à l'époque j'avais mes 4 appareils de mesure Tunes qui étaient bien alignés côte à côte température et conductivité PH c'était un peu la mode d'avoir tout ça ouais vous vous rappelez ce truc là mais en fait le rédox tu fais tu penses à nous le rédox tu veux faire quoi et tu veux le mettre à combien et tu veux faire quoi avec ça un PH quand tu peux faire quelque chose avec mais un rédox si tu mesures 400 ou tu mesures 250 ou tu mesures 350 tu fais quoi avec cette information c'est pour ça que je ne mesure plus le rédox aujourd'hui à moins de faire des bacs vraiment très spécifiques et d'utiliser de l'ozone mais le rédox est intéressant en comparaison relative c'est à dire que quand tu as eu toujours un rédox de 280 et que tout d'un coup tu passes à 150 mis à part un problème de sonde mais ça peut être intéressant de savoir pourquoi ou bien pour gérer par exemple un ozoniseur mais c'est vrai que je n'ai jamais mis calculé mon rédox le rédox pourtant tout est beau ben écoute il faut d'abord mettre en cause le rédox maître et ça sconde qui est très délicate qui est aussi délicate qu'une sonde PH et qui est difficile à étalonner c'est pas évident mais vous remarquerez qu'il y a des choses qui ont passé de mode un petit peu des certaines mesures en aquario qui ont passé de mode des fois j'ai l'impression que ça revient parce que toi des fois là je vois que ça revient non ça revient en fonction des offres des fabricants ou bien des promos des magasins ou tout ça ou bien de gens qui en parlent sur le net ou autre chose mais tu vois je peux conférer de live vous êtes tous sur iFunFun on te promet François on va arrêter on va arrêter avant minuit ouais mais toi il attendait François il attend pour démarrer ouais ok je sais pas je vois que là en France tout le monde va être couché c'est vrai que toi j'avais raison il y a 6h de moins j'étais pas 17h30 il est à la bière François on n'est que quelques cinglés et encore c'est pour ça qu'on fait ça entre nouvel et nouvel an parce qu'en principe on ne bosse pas en temps normal ce ne serait pas possible tiens en parlant de ça tu nourris tes coraux il y a quelle fréquence ouais je nourris mes coraux dans le grand bac bah j'ai utilisé du LOS ouais donc deux fois par semaine le lundi et le vendredi deux fois par semaine et après discussion avec François de LOS il m'avait conseillé de faire ça plutôt le matin avant l'allumage des lumières donc je les nourris à peu près à 7-8h du matin et l'éclairage s'allume à fond vers les 11h midi quoi donc je fais ça quand le bac est encore complètement état tout ça parce que mes poissons aussi ils sont un petit peu plus calmes un peu plus couchés et si je mets quelque chose dans le bac avec mes poissons c'est eux qui vont tout bouffer quoi donc même la nourriture pour Corou non mais Corou a priori ils chassent plus la nuit dans mon anneau je mets du rifroïd et dans le grand bac j'ai mis le produit d'Elos j'ai mis le produit de Price l'Energizer ils font aussi ils font un Energizer qui contient de la spiruline aussi ouais j'essaye plein de trucs écoute j'ai eu des bons résultats avec tout mais je ne peux pas dire que alors malheureusement je ne peux pas quantifier ça je ne peux pas dire que grâce à ça j'ai des mots Corou je suis content de tout ça ils ne m'ont pas bousiller le bac c'est déjà pas mal mais bon tu nourris les coraux de toute façon tu n'arrêtes pas en fait je ne nourris pas les coraux je nourris le biotope parce que mon grand bac est tellement rempli d'éponges de sabelles sous le décor de choses c'est incroyablement riche plus les polypes des coraux je pense que tout ça ça fait une biomasse qui est énorme donc pareil quand je nourris les poissons je n'arrête pas les pompes tout ça ça part dans tous les sens et ça nourrit tout le monde parce qu'en fait je considère le grand bac aussi comme ce biotope je le considère comme une éponge de vie avec un tas de choses si on le prend à la loupe derrière il y a une image mais je ne sais pas si on voit bien mais il est rempli il est archi rempli de plein de choses tout le monde en profite quand tu nourris comme ça après on m'a dit toujours de nourrir après extinction de l'éclairage moi j'ai longtemps demandé est-ce qu'il faut le faire avant ou après et puis on m'a conseillé de faire ça le matin il faut dire que moi c'est assez tard l'éclairage je ne vais pas rester debout pour nourrir tu vois tu me demandes à Christine non mais c'est pire comme je travaille tôt le matin je préfère le faire le matin tu vois je commence tôt et je termine sur parle du nouveau on parle d'un réacteur à algues tu vois il y a l'autre qui va faire un réacteur à algues peut-être bon c'est sympa François ce sera sans nous ce soir il y a un réacteur à algues on en a deux et puis c'est le meilleur du monde et puis donc tu ne peux rien faire avec Kélo qu'est-ce que tu veux faire tu ne peux pas réaliser c'est pas possible non mais bon c'est vrai qu'il y a encore si on a perdu un petit peu de monde quand même vous avez ouais c'est sûr c'est pas deux heures et demie ils ne sont pas tous vieux cilibres à faire comme nous tu vois ils n'ont pas leur valise ils ne sont pas de la porte non mais je vais regarder en même temps si je n'avais rien raté c'est vrai que c'est bien comme ça toutes ces questions au moins que les jeunes ont tous les réponses qu'ils voulaient c'est vrai qu'il est intéressant et puis le reste le reste aura MP de toute manière ouais de toute façon après on va couper là on ne peut pas on ne peut pas prendre tous les cas particuliers mais ouais bonne nuit Julien bon nuit aussi à la prochaine nous aussi on va aller se coucher du nouveau avenir chez nous on a plein de casseroles sur le feu on a plein de choses qui bout dans tous les sens on a un interzo qui est prévu pour le mois de mai l'année prochaine que je vais commencer à préparer en janvier mais on a un gros problème d'approvisionnement de composants et notre priorité c'est de livrer déjà ce qu'on a actuellement au catalogue et où tout le monde nous arrache les produits des mains donc il y a un nouvel ossement interde prévu une nouvelle stream 4 un nouveau 7000 avec un cloud et puis wifi et tout le bint mais les cumeurs aussi du coup les cumeurs ce ne sera pas pour cette année ce n'est pas possible ce n'est pas pour cette année ce n'est pas un problème des cumeurs c'est un problème de fabrication de moules d'accord on ne pourra pas les choses je sais qu'ils ne viendront pas cette année donc on attend encore un petit peu de toute façon le plus gros écumeur que vous faites c'est pour quel volume 3000 non c'est ça 6000 à peu près 6000 ouais mais ça dépend ça dépend de pourquoi faire je veux dire les chiffres qu'on donne comme ça c'est en fonction de ouais Julien bonne fête aussi bonne fête de ceux qui nous quittent nous on va pas on va pas tarder non plus Romain le petit ventilateur ouais c'est pareil alors le ventilateur lui c'est pas directement à cause des processeurs mais c'est que si on pousse absolument le ventilateur mais je pense qu'il va venir il va venir pour l'année prochaine il est terminé mais si on le pousse maintenant le problème c'est qu'on n'arrive pas à finir d'autres choses on est une petite équipe chez Thunes on est une soixantaine de personnes en recherche et développement on est 4-5 personnes et puis on ne peut pas tout faire donc donc il y a des produits qui sont mis de côté parce qu'il y en a d'autres qui prennent la priorité et comme on a aussi une activité industrielle de pompe qui nous prend beaucoup de temps on a des choix à faire mais je crois en plus maintenant avec les proposants on sait que pour Interzo on aura le nouveau ventilateur il sera pas mal ça d'après sacré nouveauté ouais Franck le 9460 c'est ce qu'on a de plus gros on avait prévu de faire plus gros encore mais c'est toujours pareil si on a on a on a un tel succès avec des petits écumeurs internes type Comline où il y a il y a plus grand chose d'équivalent sur le marché qui tienne la route donc on en vend des très très grosses quantités et finalement mon rêve de faire un jour des écumeurs de plus en plus gros je crois que ce sera pour mon pour mon successeur s'il y a un jour un successeur mais ce sera plus pour moi ouais on va on va surtout se focaliser sur sur notre quotidien et sur sur des sur des choses sur des choses qui se vendent bien quoi alors je regarde à priorité au catalogue ouais sachant que le catalogue il va diminuer de moitié certainement à peu près ouais c'est plus pour vous concentrer comme tu disais sur sur ce qu'on fait chez nous il faut savoir que on se concentre aussi sur des choses qu'on sait bien faire parce que l'usine est située en Bavière dans une des régions les plus chères d'Allemagne donc le mètre carré coûte une fortune les salaires sont relativement élevés parce que les gens font bien qu'ils se logent donc on peut pas faire des produits des produits où on gagnait pas grand chose dessus donc on se concentre sur des choses qu'on sait faire chez nous et sur lesquelles il y a de la valeur ajoutée ça c'est c'est aujourd'hui c'est impératif et on va laisser d'autres choses des marques low cost qui fabriquent en Chine ou ailleurs ouais vous avez demandé vous allez continuer le charbon ouais ouais absolument parce qu'il est de super qualité alors ça j'y crois pas bonne fête à tous ceux qui partent ouais bonne fête Carlos aussi à la prochaine ouais c'est vrai Franck si tu veux des renseignements un jour sur cette écumeur tu peux m'écrire il n'y a pas de problème mais c'est les écumeurs pour parer ceux tu vois on a plein de magasins en Allemagne il y a plein de magasins des grossistes des gens comme ça qui l'utilisent parce qu'ils n'ont pas de réglage à faire donc ils tournent tout seul ils tournent tout seul ils n'ont pas d'air à régler pas d'eau à régler et puis ils s'occupent de leur bac ils s'occupent de leurs importations de poissons etc et ils ont viré des bubble king parce qu'ils voulaient quelque chose qui marche qui marche sans qu'ils aient tout le temps le nez dedans tu regardes ça je sais la réponse des éthiquement type car ici non carrément pas carrément pas j'étais sûr non mais c'est pas possible c'est pas possible on a tellement d'autres projets dans les cartons et il y a déjà des gens qui sont sous le truc il aurait fallu qu'on fasse ça il y a 15 ans mais 15 ans on n'avait pas assez de capacité et aujourd'hui il y a des gens qui ont sauté dans la brèche donc nous on va faire des choses pour lesquelles on est vraiment indiqué c'est vrai que c'est des fois frustrant de se dire il y a des concurrents qui font ci les concurrents qui font ça c'est vachement intéressant mais on peut pas il y a un moment la boîte elle peut pas grandir indéfiniment n'importe comment c'est compliqué donc il y a des produits qu'on fait pas on essaie de bien faire ce qu'on fait toi tu en penses quoi c'est moi c'est vrai que je suis pas je suis pas fan enfin c'est vrai que je suis pas fan mais je préfère mettre de la boîte et puis moi ce qui me dérange je suis un petit peu écolo sur les bords ce qui me dérange donc il y a un moment maintenant on va commencer à réduire les plastiques en France mais il y a un moment il faut se rendre compte que ce sera plus facile on ne pourra plus continuer à gaspiller comme ça donc tous ces rouleaux automatiques Clarissi ou Red Sea maintenant ou d'autres marques il faut savoir qu'en consommable ça coûte super cher ça coûte super cher en consommable au bout d'un moment vous laissez tomber vous dites bon attends je veux dire 30-40 euros par mois c'est trop cher donc quand on sait que par exemple on fait une descente d'eau avec un système avec du perlon et on change un petit bout de perlon toutes les semaines et que ça coûte 10 euros le sac et qu'il y en a pour 6 mois au moins je veux dire on fait un truc comme ça et puis on passe à autre chose maintenant les clars ici c'est quelque chose à l'époque que je bossais dans l'industrie on avait ça dans l'industrie et c'était super efficace et c'était bien ou bien par exemple pour les grands bassins de jardin ou des choses comme ça je trouve que c'est pas mal mais on a quand même de salon je trouve que le consommable il est trop cher nous on va peut-être plutôt un jour s'orienter sur des systèmes de filtration cycloniques un petit peu comme les Dyson tu vois les systèmes de filtration cycloniques qui vont faire en sorte qu'on n'utilise plus de consommables du tout pour faire de la filtration tu comprends ? c'est quelque chose de fondamentalement différent et à mon avis de beaucoup plus intéressant ouais mais du coup je me doutais ça le gros sec de Perlon à 12 euros mais bon c'est des systèmes intéressants mais on va pas s'orienter vers ça on va s'orienter plutôt dans l'avenir sur moins de consommables plastiques sur des choses qui coûteront aussi moins cher pas l'achat d'un filtre par exemple mais à son utilisation c'est pour ça que les filtres comme Line par exemple qu'on utilise les gens peuvent acheter un sac de Perlon ils peuvent le remplir avec du Perlon alors que les marques en général ils t'obligent à acheter leur masse de filtration pour les filtres internes c'est un filtre interne de marque XY tu es obligé d'acheter leur filtre pour mettre dedans c'est intéressant le Perlon Vertunes le Perlon Blanc de JBL ouais c'est globalement la même chose je sais pas pourquoi le nôtre est vert je sais pas je ne disais pas je n'ai aucune idée je cache la question je suis désolé Romain j'ai aucune idée j'utilise depuis X années je sais qu'il mousse pas trop quand on le rince à l'eau je sais que JBL il y a beaucoup de mousse qui sort donc il y a beaucoup de produits qui servent à sa fabrication je sais pas je ne peux pas te dire je ne peux pas te dire ouais Andréa Décentin sur la mêlaire oui c'est bien mais bon il faut la faire il faut bien la faire il faut respecter le débit et puis il faut bien l'entretenir etc c'est c'est à ta portée certainement mais pas à la portée de tout le monde il reste bien propre aussi ouais il faut l'entretenir quand même ouais alors Costa Dorada tu peux demain te faire un apéro avec les Chips Toons ça marche bien c'est à base de la piste tu peux les manger j'ai même déjà essayé pour déconner sauf que je ne sais pas où ça traîne avant d'être emballé donc j'ai envie d'en manger tous les jours on avait eu un poste comme ça d'ailleurs avec les Chips c'est de la céréale je ne sais pas trop quoi tu m'avais expliqué c'est du maïs ouais du maïs il y en a un qui me disait on avait eu un poste comme ça quand il nous disait mais quel gâchis tout en autant de polystyrène dans les boîtes ouais c'est vrai non mais il va falloir que de toute façon d'une manière globale on change nos habitudes et en aquario c'est pareil donc moi des fois les quelques fois où j'achète des trucs et tout ça quand je vois la tonne d'emballages qu'il y a je me dis on ne pourra pas continuer longtemps comme ça mais tu penses qu'on va arriver à avoir pareil dans l'aquario tu crois qu'on va avoir des nouveautés quelque chose de nouveau qui va arriver sur le marché tu y crois non ? ou tu vois en ce qu'on est au bout du bout dans l'évolution ben comment je peux t'expliquer ça je vais te faire un cours comme un prof tu vois parce que cette courbe là ça c'est la mer c'est la courbe idéale sur laquelle on n'arrivera jamais tu ne pourras jamais avoir la mer dans ton bac c'est pas possible bon ça c'est l'évolution de la coriophilie alors l'évolution elle va de plus en plus près de cette courbe mais c'est une droite qu'elle n'atteindra jamais tu vas aller vers l'infini sans jamais attendre ça mais tu t'en rapproches de plus en plus bon on va revenir en arrière dans les années 80 on était là dans les années 90-2000 ben avec beaucoup d'idées et peu de moyens on est arrivé à se rapprocher très près de cette courbe mais aujourd'hui pour se rapprocher encore plus près il faut fournir une énergie incroyable donc on arrive à un point en aquario au niveau technique en tout cas où on peut encore faire quelques petits progrès mais l'argent qu'on va dépenser pour faire ces quelques petits progrès c'est énorme tu comprends ce que je veux dire ? donc il y a un moment je te donne un exemple quand on a inventé la première pompe à Elix chez nous en 2002 on a changé quelques pièces en plastique sur la pompe existante et on a créé une sensation incroyable on a vendu des tonnes de pompes aujourd'hui pour fabriquer une Stream 3 qui est aussi une pompe à hélice et bien il y a là-dedans un boulot incroyable et à la fin ça reste une pompe à hélice donc avec pas du tout le même rendement au niveau financier pour une entreprise donc aujourd'hui pour faire des petites choses pour faire des petites choses qui vont t'amener quelque part il faut dépenser beaucoup d'énergie là tu sais que j'ai dans un carton un écumeur qui est une tuerie mais enfin ça restera un écumeur il ne sera pas le jour et la nuit non plus il ne fera pas plus qu'écumé il le fera très efficacement peut-être encore plus efficacement que les actuels mais ça restera un écumeur et pour faire cet écumeur il faut faire tellement de pièces en plastique et tellement de choses nouvelles que c'est un gros investissement mais que ça restera un écumeur donc tu vois l'évolution en aquario c'est un petit peu ça moi je pense que l'évolution les prochains temps il ne faut pas rêver on a le prix l'énergie qui augmente on a le choix en animaux qui va diminuer les importations qui vont diminuer peut-être même des pays qui vont fermer et la folie des grands bacs ça va ça va se tasser tout doucement les gens vont faire plutôt des bacs plus raisonnables plus petits un peu plus low tech si on aime ce terme et par exemple tout ce qui se passe avec les les zoantus et tout ça les gens vont peut-être pu se faire des bacs comme ça ouais ouais peut-être du coup je parle dans 5 ou 10 ans à peu près ah ouais c'est vrai que t'entends de plus en plus c'est vrai que moi je vois de plus en plus de gros bacs c'est vrai que alors où tu vois des nanos ou des micros mais on voit ces gros bacs il y a toujours il y a toujours aujourd'hui des gens qui ont des gros budgets pour faire des gros bacs mais on va dire le mainstream n'a peut-être plus les capacités financières qu'on pouvait avoir il y a 15 ans par exemple surtout aujourd'hui des pierres vivantes de qualité t'en trouves plus tellement facilement au même prix t'as beaucoup de choix dans les pierres inertes mais enfin bon il faut aussi savoir il faut aussi voir ce qu'on achète c'est pas évident c'est pas évident je sais pas franchement je sais pas je sais que l'aquaophilie va devoir devenir un peu plus raisonnée parce que on aura moins de choix en animaux ça c'est clair mais tu vois au niveau de consommation enfin au niveau des pompes de brassage déjà tu vois la différence avant les pompes qui étaient 90 watts ça c'est clair mais ça restera un détail par rapport aux difficultés qui risquent de nous arriver en termes d'importation d'animaux ah oui ça on va y avoir le droit de toute façon on voit déjà maintenant c'est beaucoup de petites boutures déjà qui sont vendues il n'y a plus les pieds-mères comme il y avait non mais ça c'est sûr et puis en éclairage on a discuté d'un truc ce soir mais en éclairage si vraiment tu veux éclairer correctement des watts il en faut quand même les LED font des super progrès etc mais enfin tu n'as rien sans rien il va quand même falloir que tu alimentes tes LED d'une manière ou d'une autre moi il me faut 810 watts de LED sur mon grand bac pour arriver au même résultat que l'HQI ah oui c'est sûr il ne faut pas répondre donc tu n'as rien sans rien ça reste la question pour la coupure de courant alors moi j'ai un groupe électrogène qui attend dans le jardin le prochain blackout électrique donc c'est un modèle Honda je ne sais plus quoi il va me servir à alimenter le bac et le congélateur voilà à part ça je n'ai pas de solution ici quand tu as les pontunes tu as un safety connector donc à partir du moment que tu bascules sur safety connector en cas de panne de courant tu fais toujours brasser ton bac et ce qui peut te sauver un bac mais c'est pour quelques heures mais on va dire si ça dure plus que X heures en fonction de la taille de la batterie ça ne pourra pas sauver le bac plus longtemps que ça ouais j'ai mis à la pompe pour aller sur un onduleur et la stream 3 je crois que j'arrive à garder je crois que c'est 5 heures que j'avais fait le test carrière avec l'onduleur ouais ouais c'est possible c'est bien j'ai le groupe électrogène aussi dans le grenier ouais il faut que tu sois à la maison ouais mais le problème il faut que je sois à la maison moi c'est pareil donc quand je sois en vacances c'est un gros souci ouais ouais c'est clair mais bon il y a un moment il n'y a pas trop de solution miracle après l'idéal c'est d'avoir un ami qui a les clés de chez toi et puis qu'il soit un premier au fil c'est pas facile de basculer sur un groupe électrogène avec le bac ah ouais tu as pensé quelque chose il faut que ton ami il s'y connaisse un petit peu ah ouais pour ça c'est compliqué groupe électrogène réseau ouais pour les pour ça ouais c'est sûr mais après pour les problèmes autres que tu sais s'il y a une coupure juste remplancher le disjoncteur ou le machin ça peut être bien quelqu'un qui passe chez toi quand tu es en vacances ouais écoute Romain mettre un écumeur sur onduleur ça sert pas à grand chose quand tu as une panne de courant il faut faire bouger ton bac il faut que ça continue à bouger il faut continuer à oxygéner le biotope les pierres vivantes les animaux etc l'écumeur s'il est arrêté pendant un moment bah écoute tant pis c'est pas grave c'est pas grave j'ai pas non plus besoin d'éclairage et peut-être même pas besoin de chauffage l'essentiel il faut pas que l'eau s'arrête de bouger ça c'est essentiel il faut pas que ça bouge et ça on peut le faire on peut faire bouger de l'eau avec une consommation très basse mais il faut que ça bouge il faut une surface qui bouge tout le temps c'est ça que je voulais faire moi je voulais mettre c'est mes pompes de brassage sur panneaux photovoltaïques ouais avec batterie et là du coup je suis tranquille mais bon pareil si tu es en vacances et qu'il y a une panne électrique au bout d'une semaine si je reviens sans éclairage ça va pas être terrible tu parles de l'éclairage ? ouais au bout d'une semaine toi moi je voulais mettre que les pompes de brassage sous photovoltaïque mais ça c'est bon quand tu es chez toi à la limite tu reviens le soir il n'y a pas de problème mais si tu pars en vacances que tout le bac est éteint ah ouais non mais bon après il y a une limite à tout je veux dire moi j'ai déjà eu chez moi 4-5 heures de panne de courant avec safety connector tu as chaque fois une stream 3 qui marchait après c'était l'autre après c'est l'autre ça tenait le bac à tenue il n'y a pas de problème mais après au bout d'un moment tu as quand même un problème de température tu as un problème ouais c'est ça après c'est pendant les vacances et puis quand tu n'es pas là ouais ouais quand tu n'es pas là c'est le gros problème c'est bien d'avoir des indicateurs par sms qui te disent que tu as une panne de courant moi je me souviens d'un week-end en été j'étais à Paris tranquille je pensais à rien de méchant quand d'un coup je reçois une notification power off ah merde power on power off power on power off power on et je regarde je regarde la météo en Alsace il y avait des orages alors je me suis dit bon il y a un moment le disjoncteur va sauter il ne va plus se remettre et puis j'ai demandé j'ai demandé quelqu'un de devoir chez moi à la porte d'entrée il m'a dit oh ouais écoute il y a de la lumière les poissons nages je dis bon c'est bon mais ça fait peur c'est compliqué après ça dépend des régions tu as des régions en montagne c'est plus à risque ah ouais ouais il faut toujours en cas de panne de courant tant qu'on peut faire en sorte que les pompes que l'eau bouge c'est bien c'est le plus important l'oxygène et le bac bon bah on va arriver à quelle heure qu'il est on va arriver à minuit merci pour tous ceux qui sont restés c'est super sympa et puis on va vous souhaiter aussi un beau réveillon profitez bien et puis l'année prochaine nouvelle année et puis on va arrêter avec le covid avec toutes ces conneries ouais c'est quoi on a marre du covid de passer une bonne fête ouais bonne fête et puis surtout merci d'avoir suivi le live c'était c'était gentil toujours super sympa de faire c'était sympa c'était sympa la stream 4 la stream 4 oui elle va venir un jour j'ai bon espoir qu'elle vienne l'année prochaine il faut bien surveiller au moment d'interzo je pense que ça viendra mais malheureusement tout est compliqué en ce moment ouais bonne soirée Guillaume aussi à une prochaine bonne soirée bonne fête à tous ouais c'est super sympa on refera ça alors Thibaut on refera ça l'année prochaine entre nous et nouvel an voilà c'est ça peut-être que j'aurai des nouveautés de tous à vous proposer ouais on pourrait les avoir là ouais ce sera sympa de toute façon moi je referai un live en janvier là pour les cadeaux je te remercie aussi pour les lots que t'as envoyé aussi pour le calendrier de l'Avent c'est pas un souci avec plaisir ouais bah pareil il y a pas mal de lots déjà le lot qui a cartonné c'est la Webbox ça a cartonné ah oui bah c'est chouette les gens je trouve ouais trois heures quand même ouais Sylvain est peut-être venu les trois heures félicitations si vous avez encore des questions vous m'envoyez des MP les prochains jours je suis pas là mais il n'y a pas de problème c'est vrai que maintenant t'es beaucoup aussi sur Messenger ouais bah il y a quelques années c'était pas le cas mais maintenant j'ai toujours un écran qui est ouvert avec ça et puis je reçois autant d'emails par Tunes que par Messenger donc ouais faut pas faut pas hésiter quand je peux le faire je le fais puis après quand je réponds pas c'est que je suis pas là ça dépend après faut avoir une patience et tout c'est vrai que des fois j'ai plus que 20% de batterie bon bah c'est cool bon bah je te remercie bien ouais bah écoute passe aussi un bon élevé ouais des bonnes fêtes tout ça et puis et puis on se reviendra l'année prochaine merci d'avoir suivi c'était super sympa ouais c'était cool on en fait peu des lives ensemble mais quand on les fait ça vaut le coup ouais c'est ça ouais on en fait pas bah ouais on en fait l'année dernière et puis là mais là en plus j'avais la crève là ah ouais on est en live tu vois au bout d'un moment ouais c'est ça je sais pas si c'est toujours intéressant pour tout le monde quand on discute donc bon a priori ça a plu on verra après s'il y a des vues si les gens viennent voir c'est que ça a plu ouais ouais les gens étaient là ils ont en a pu répondre enfin j'ai pu poser les questions que les gens voulaient donc c'était important bah bah c'est cool à vous poser des questions un peu sur tout quoi ah bonne soirée à tout le monde bon bah bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt ciao et passez de joyeuses fêtes et puis à bientôt ciao 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 Sous-titrage FR ?